Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, des humoristes qui parlent, un concept original. Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, partager ses peurs, ça peut rendre de bonnes humeurs. Allô tout le monde, bienvenue à Poules mouillées podcast. Chaque semaine on reçoit un ou une invitée qui vient nous parler de toutes ses parents. On l'espère! Tu me sentis que t'avais hâte de le dire. Podcast que j'ai coigné, mais avec la tumultueuse Véronique Zabel-Félion. T'as un peu pensé à tumultueuse? Les petites dunes dans le désert. J'adore ça, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi moi non plus. Tu trouves ça créatif, j'ai aimé ça. J'ai vu juste comme... Ah oui, ok, je comprends. Ça tumulte. C'est plus ça tumulte que tumultueuse. Mais c'est ça que j'ai vu. Il aurait fallu que je le mette à réviser avec Véronique Zabel-Félion qui tumulte. Qui tumulte. Qui tumulte. Est-ce que je tumulte? Je ne sais pas comment. Mon Dieu, j'ai essayé de... On dirait que t'as comme ondulé un peu. C'est comme ondulé, mais en char. Oui. Comme en jeep. Oui. C'est ça tumultué. Oui. C'est ondulé en jeep. Oui. Je ne sais pas ce que tu voulais dire par là, par exemple. Je ne sais pas. Bien là, je suis rendue à cause. On est rendue presque à ça. Tu fais juste dire des mots? Oui. Là, je trouve des adjectifs, des adverbes. Ça ne fit pas nécessairement. Mais le but, c'est toujours à quoi tu vas penser. Tu vois, j'ai été récompensée. Les dunes, c'était parfait. Il n'y a personne qui a regretté ça. Non, non, non. Ce n'est pas un moment que les gens à la maison se disent. Personne n'a regretté. Non. Personne ne revue ces deux minutes-là. Attends, sur YouTube, c'est le bout où il va être dans les airs. Les gens vont l'avoir reculé, recommencé, reculé, recommencé. En tout cas, moi, je vais le faire. Il faut juste pour entendre Véro à des petites dunes. Oui, je veux voir le graphique. Oui, j'espère que ça va faire un graphique tumultuel. Oui, oui, oui. Ouh, tous tes dents de tout, Corinne. Je viens de perdre une neurone. Assez tué. Ah, wow! Explosé. C'est comme ça n'atteindra jamais mieux que ça. Je peux mourir maintenant. Dans le fond, toutes les peurs d'Ocorine ont s'en créé. C'est rendu les dunes. Oui, c'est vrai. Mais qui t'a dit? Tu ne l'as pas présenté. On a t'invité, ça t'a dit Corinne Côté. J'ai parlé avant, je ne savais pas si je t'ai exposé. Oui, bien oui. Ok, ok, ok. C'est parce qu'elle a dit Corinne, mais là, on s'est dit. Tu l'as dit avant moi aussi. En tout cas, on l'a toutes dit. Oui, tout le monde l'a dit. Corinne est là. Allô! Merci d'être là. Je suis vraiment contente d'être ici. Merci vraiment. On avait hâte de te savoir. Ah oui? Vraiment contente? Oui, vraiment contente. C'est une échelle d'un à dix, là, j'étais comme à un dix. Ah! C'est bon! C'est beaucoup dix. Ça va être une journée très agréable. Oui, ok. Ça devrait. Ça commence bien. Bien, j'imagine que tu as fait d'autres choses avant. J'ai déjané. J'ai pris une douche. J'aurais le goût de prendre un bain, mais je n'avais pas le temps. Ah oui, un bain le matin? Moi, je prends les bains tous les jours presque. Ah wow! Je ne remplis pas d'épicine. Pour vrai? Oui, tous les jours. C'est confortable. Oui. Non, c'est mon. Ok. Je ne pensais pas que j'étais comme je ne savais pas ça. Non, non, moi, non. Moi, quand j'en prends, c'est un événement. Ah oui? Moi aussi, oui. Ok, c'est un genre, je me détends, là. Oui, oui, oui. Je comprends. Pour moi, ce n'est pas la façon la meilleure de se laver, on dirait. Ah non? Non. C'est moins efficace, m'entendant, parce que c'est trop long. Ça va compliqué. Il faut que tu te lèves un moment donné. Tu as un peu froid. Oui, il y a tout ça, là. Oui, oui. Il faut que tu sois la température. C'est de la logistique. Me laver quand j'ai l'enchard de pouce, je trouve ça confrontant. Oui, mais moi, souvent, j'ai très chaud quand je sors du bain. Comme c'est trop... Parce que tu le mets chaud. Tu l'as mis très, très chaud. Oui, puis je prends des bains, mettons, tièdes l'été, puis même quand je sors, j'ai chaud. Je sors, puis je suis en soeur, puis je suis... Pourquoi j'ai pris un bain? Tu sais, c'est le pire chaud du monde. J'ai super chaud. Ça fait que genre, tu sais, c'est comme un cercle éternel. Mais j'aime bien ce moment-là où je prends le temps de m'étendre, là. C'est très trop belle. Ben, dessus, ben, dessus, ben, dessus. Puis tu les prends plus le matin? Ou après-midi. Alors, des fois, le soir, c'est que ça dépend quand est-ce que je sors de la maison. Si je n'ai pas besoin, je ne le prends pas tout de suite. Mais si ça, ça prend un bain. Quand j'étais plus jeune, mettons, au cégep secondaire, j'amenais la radio. Puis j'écoutais la radio dans le bain. Pas dans le bain. Ce n'est pas un appel à l'aide, là. Puis là, je la mettais sur la toilette. Je me faisais couler un bain, puis j'écoutais mon émission du matin. Je me lavais. Après ça, je sortais. C'est comme si c'était ma petite demi-heure de relaxation matinale. Je fais ça. C'est-à-dire que j'écoute des podcasts ou des trucs YouTube, là. J'amène mon ordi. Oui, c'est ça. J'écoute ça dans le bain. Mais tu ne fais pas... Tu recules des moments. Oui, pour faire des... Des petites courses. Ça, c'est écouter comment sur YouTube, les statistiques. Mais est-ce que tu fais des fois un bain dans le silence avec rien, aucun, mettons, livre ou... Mettons, je suis fatiguée. Fait que c'est le vide. Oui. Ben, il faut que je me lave. Je ne prends pas toujours des bains longs. Des fois, je mets comme un pouce ou deux pouces d'eau. Ça, c'est épouvantable. Si tu veux, le pain rentre de ton corps. Oui, hein? C'est un bain avec un pouce ou deux pouces d'eau. Tu es comme pliée de même en plus à t'arroser comme un cétacé échoué. C'est juste extrêmement triste. Est-ce que j'essaie de surveiller? Ah oui! Vite! Il faut que je me lave. Pourquoi je n'ai pas pris une douche? C'est ça. Oui! En fait, pourquoi? Vas-y, c'est pour me faire des bains d'enfants. Puis je sors. Une petite rincette. Oui, c'est ça. Voilà. Très bains. Ça fait que c'est ce que j'ai fait ce matin. Pas de bain ou de douche. OK. Bon. Puis vous autres, ça va bien? Ça va bien. Oui! Mais t'as un fils. Est-ce que moi, le bain, l'art du bain, ça me crée... J'ai pas d'enfants, mais j'ai l'impression que ça me créerait des peurs. J'aurais peur de... Des fois, le moment où t'es comme seul avec, puis t'es comme... Je vais aller chercher de quoi, puis genre, j'aurais peur de tout ça. Est-ce que c'est ça? Pourquoi le bain... Oui, parce que là, tu sais, il peut se noyer dans un pouce d'eau. Oui, c'est ça. Il peut se virer de bord, puis le laisser à la tête là. Mais là, il est rendu assez grand pour pas laisser sa tête là. Par contre, il met des lunettes de plongée, puis il va sous l'eau. Il est bien là-dedans, là, cette année. OK. Dans un... J'y mets, puis me tombe ça. Non! S'il y en met plus à lui. J'ai comme des barèmes, là. Fait que j'y vais avec ça, d'habitude. Mais là, je l'augmente d'à peu près un pouce ou deux quand il veut plonger. Parce que sinon, il a pas assez... Quand il veut, il t'a le nom. Oui. Mais là, maman, je plongerais. Maman, est-ce que je peux avoir plus d'eau? J'aimerais ça aller sous l'eau. OK. Fait que là, il a assez le nom de plongée, puis il va sous l'eau. OK. Là, je reste pas loin, parce qu'il a déjà pogné un bouillon l'autre fois. Fait que je reste pas loin. Les vagues? Ben oui. Mais il a pas écouté son corps, là, je te dirais. Il a quatre ans et demi. Fait qu'il a mis sa tête sous l'eau. Il s'est dit, mon Dieu, j'ai besoin de respirer. Faisons ça maintenant. Oui. Ben non, je suis dans l'eau. Surprise! Fait qu'il faut juste que je le check, là. Fait que j'ai dit, mettons, là, je fais la vaisselle ou je fais des trucs. Puis là, s'il veut plonger, j'ai dit, moi, là, si tu veux plonger, je vais aller pas loin. On dirait qu'un enfant, ça cherche constamment des façons de se tuer. Ça fait juste ça. Ça fait que ça. Non, non, c'est vraiment juste ça. On dirait que c'est juste... Oui. Ça cherche. Ça cherche. Ah! Un escalier, pas de barrières, je vais y aller. Je vais me lancer en bas. Oui. Je vais tomber en bas de ça. Je vais manger ce couteau, mettre mes doigts dans la ploie. Oui! C'est juste ça. Ça fait juste... Chaque jour, tu te lèves puis t'empêches ton enfant de te tuer. De se tuer. Ou de se blesser gravement, oui. Oui, violemment. Puis de te faire mal. Oui. T'as beaucoup de bleu et t'as très mal aux yeux dans les débuts de sa vie. Il est tout le temps en train de te mettre les doigts dans les yeux, puncher dans les yeux, graffiner les yeux, chatouiller les yeux, tout dans les yeux. J'étais dit, là, j'avais tellement mal aux yeux. Chatouiller les yeux? Mon gars! Guili, guili, guili! Dans les yeux! J'étais là, avec ses petits ongles d'enfant et filer comme des lames! Ils ont tellement des petits ongles coupants! C'est des Peppermans! Oui! Dans les yeux! Toujours! Tout le jour! Puis c'est parce que ça se laisse bien couper les ongles à ce moment-là, c'est toujours agréable. Un enfant, ça se laisse entretenir comme un châle. Oui, ça se laisse. T'as jamais l'impression de mettre des gouttes dans les yeux, un épuis mort. T'es tout le temps en sécurité. Ça te tente-tu de faire les sinus reins? T'es rendu assis dessus, tu lui tiens la tête de la pire torture et il hurle. C'est vraiment le fun! Oui, oui, oui! Chaque jour, il n'est pas un combat de te brosser les dents! Non! Oh, mon Dieu! Oh, là, là, là! Moi, quand j'étais jeune, pendant des jours à se tuer, mon frère, à un moment donné, son jeu, c'était notre galerie derrière. C'était comme en banlieue. C'est une galerie, je ne sais pas, là, tu sais, mettons. Imaginons 16 par 16 avec des escaliers en coin. Oui. Pas de barrières. Et mon frère, lui, avait décidé qu'il montait les vélos sur ça. Et notre jeu, c'était, on fonce vers les escaliers, mais il faut brinquer, tu sais, sec avant. C'est celui qui sera le plus proche de tomber dans les escaliers. Mais ça, c'est de la folie. C'est comme les parents, les pauvres parents qui sont comme, peux-tu juste arrêter d'essayer de te tuer? Comme, j'aimerais ne pas avoir cette inquiétude-là chaque jour de ma vie. Oui. Ce serait le fun. Avant, toi, tu étais très zen. Là, tu es toujours un petit peu plus inquiète de la mort potentielle de ton enfant. Oui. Jusqu'à l'âge de 20 ans, 22, 23. On est tellement ingrats, enfant, t'es comme, maman, arrête de pogner les nerfs. Oui. Mais t'imagines, elle, genre, elle prépare le souper, c'est samedi, elle a fait le ménage, puis un moment donné, elle fait moche-qu'est ce qu'ils font dans la côte. On a été quand même à l'âge où t'es pas obligé. T'es juste, elle voit que notre jeu, c'est ça. Elle est sortie en faisant... Qu'est-ce que tu fais à moi, là? Là, t'es comme, pourquoi ma mère crie tout le temps? Oui. Parce que tu te rends jusque-là. Elle est déjà en train de tout faire, puis toi, t'es là, essayer de te tuer avec un imbécile. Elle, elle a pas dormi pendant huit ans pour que vous y soyez en vie. Voyons! Puis là, vous, votre jeu, c'est essayer de vous tuer. Ouais. Sur la galerie. Pour pas de raison, là. C'est pas... Parce que c'est qui qui va gérer, là, le bras cassé après, là? Ben, c'est elle! Oui, oui. Tiens, elle va aller à l'hôpital. Ben oui, après ça, elle a eu un beau samedi à l'urgence, là, t'sais, avec une dinde au four, là. T'es tout le temps... Ratée, oui. Ou tu fais, bon, c'est la mi-cuisson, moi, t'es obligée de le sortir, il va y avoir de la salmonelle là-dedans, puis on va tous mourir! Moi, c'est pas rare que j'arrive... Moi, là, je te dirais que mon trajet avec mon gars, là, la mort est toujours à la troisième étape. Comme, tu peux pas faire ça parce que tu vas glisser, tu vas tomber, tu vas mourir. Tu lui dis, tu lui nommes... Oui, oui. Mais il me connaît, là. T'sais, je veux dire... Il me connaît. Il me dit qu'il va mourir. Souvent. Tu vas mourir. Souvent, j'ai dit, pourquoi tu peux pas faire ça? Je vais mourir. Voilà. Ah! Il est conditionné? Puis il comprend... Est-ce que tu penses... Quand est-ce que t'as compris? Il comprend le concept de la mort. Je sais pas quel point il comprend le concept, mais l'autre jour, il me disait, Maman, quand je vais mourir, tu vas beaucoup t'ennuyer de moi, hein? Je te demande, ben, je vais aussi me tuer. Comme, je vais pas survivre. Comme, je vais mourir moi aussi. Il y a pas de suite à ta mort, on se comprend. Ouais. Tu meurs, je meurs. Je m'a me tué. Je vais te le dire. J'ai pas dit de même, mais je fais comme, oui, mon homme, je vais m'ennuyer de toi beaucoup. Ah oui. Je vais pas te le dire parce que je veux pas que tu te mettes à pleurer, mais la vérité... Moi, parce que lui, il est comme, moi, ça va m'arriver. Tu sais, lui, il est comme, ça va m'arriver. Mais toi, non, tu sais. Ouais, ben tant mieux. Parce qu'il est conditionné. Oui, c'est ça. Tant mieux parce qu'il pense que je vais être là tout le temps, tu sais. Oui, il est dans cette phase-là. La meurt qu'il va pogner, mais qu'il apprenne le contraire. Oui, c'est ça, je vais mourir avant toi. Oui, 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 oui. Je me l'avais pas dit. Ben non, je t'ai gardé dans l'ignorance. Ah si! Descends ta petite peau. Tu sais, on a chacun nos combats. Chacun nos combats. C'est une sensation que j'ai pendant qu'il est aux toilettes. OK. Ben oui. C'est là qu'il réfléchit. Ben, il jase. Fait que là, il est assis à sa toilette. Fait que j'attends qu'il finit. Puis on jase. Wow! C'est tout un autre mode de vie. Vraiment, oui. Depuis que t'es mère, ça se situe à combien, mettons, les moments de vie où tu fais ça? Je pensais jamais vivre ça, mettons. Est-ce que c'est une mille? Oui. Oui. Si dans tes choix t'allais plus haut, je vais prendre le plus haut. 50 000, mettons? Oui, mais ça n'a aucun sens comment… Ah oui! Les premières années, mettons, moi, ça ouvre une nouvelle porte. En fait, c'est juste que tout le monde peut comprendre les émotions d'avoir un enfant parce que tu sais, le nombre de gens qui disent «tu ne peux pas comprendre que tu n'as pas d'enfant ». La seule affaire que je pense que tu ne peux pas avoir, c'est l'intensité avec laquelle cette émotion-là est violente. Tu sais, moi, j'écoutais des films puis des séries qu'à ce temps-là, je ne peux même pas écouter parce que ça me fait trop mal de regarder un enfant à qui, tu sais, il subisse ce sort-là. Je ne suis pas capable. Ça m'inquiète trop. Des fois, les gens me parlent d'une situation et je dis «arrête, je ne veux même pas entendre cette situation-là » parce que ça me met dans un état d'empathie extrême où j'ai l'impression que ça va arriver à mon gars, tu sais. Tu sais, déjà, tu as la mort subite du nourrisson qui arrive jusqu'à six mois où ton enfant peut juste mourir dans son lit. Ça fait que là, pendant six mois, tu dors, mais tu es comme « il va mourir, il peut mourir n'importe quand, n'importe quand, il peut mourir ». Est-ce que chaque matin que tu vas dans sa chambre, tu lui tombes? À un moment donné, je suis arrêtée dans sa chambre parce qu'il dormait super bien puis je pensais qu'il était mort. Ça fait que là, j'ai touché sa face puis il était tiède. Ça fait que là, j'ai commencé à arrêter, je l'ai shaké puis il s'est réveillé puis j'ai fait « Oh mon Dieu! » Comme, j'ai eu peur qu'il soit mort. Ça fait que là, après si… Yann, ça veut-tu dire cette chose? Non, il était juste correct. J'étais comme « ça veut dire envie, je pense ». Oui, mais c'est parce qu'il était chaud. Ok. Ça fait que tu sais, c'était là… Tu pensais qu'il était en train de refaire. Oui, je pensais qu'il était en train… Comme un panty, là. Comme une tarte sur le bord de la fenêtre. Tu comprends? Mais c'est qu'il était en train de refroidir. C'est ça. J'étais là dans son processus. J'étais à mi-chemin vers la mort. Tu sais, il n'est pas encore prêt pour le frigo. Ça, ça vend. Ça, c'est la même oufouille. Elle fait une petite vapeur puis ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est la prolification des bactéries. J'ai vraiment raté ce mot-là, mais… Proculé. Proculé. Prolifération. Prolifération. Oui. J'ai juste… Il s'est empergé dans ma gueule. Oui. Puis ça, j'ai eu très peur. Après ça, tu as la peur qu'il meurt en tout ajoutement. Ça crambe des marges. Moi, j'ai déjà pogné mon gars, là. J'avais mis un couteau sur le comptoir. Il a pogné un couteau de chef, là. Il l'a pris puis il l'avait… Il s'en allait le lécher, l'âme vers le haut. Genre, il s'en allait se faire un joker, là. La mission d'horreur. Oh! Ça me donne des frissures. Mon fils est comme ça. Ce n'est pas un enfant calme et sans danger. Moi, je me couche très fatiguée le soir. Oh, wow! Tu sais, il expérimente, il touche des affaires qu'il ne faut pas. Il est sur le bord de l'escalier du deuxième. «Garde, maman, je suis montée à l'extérieur!» Tu sais, comme… Il est juste… Il est tout le temps… Il a de la vitre dans les mains. Il trouve les choses. Il les mange. Tu comprends? Oui. Il est immense. C'est comme «Maman, regarde la vitre, j'ai trouvé!» Puis là, je suis comme «Touche pas!» Enfin, je suis tout le temps. J'ai l'air d'une maudite névrosée. J'ai l'air d'une névrosée. J'ai l'air d'une névrosée, mais… Mon gars, il est de même, là. Il est très prudent dans les modules, les jeux. Il est très lent, là. Peut-être parce que je suis à côté. «Facancière!» Non, mais pour vrai, il est juste… Il est extrêmement prudent avec ça. Il est curieux. Il est très curieux. On va dire curieux. Oui. Mais au moins, il est honnête. Il dit «Regarde cette vitre ou ce couteau!» Oui. J'ai trouvé un lézard. Il regarde cette grenouille. Je l'ai mangé. Je l'ai croqué, lézard. J'ai léché ce crapaud qui me donne un buzz en ce moment. Mais tu sais, j'essaie souvent d'expliquer. C'est le genre d'enfant aussi qui peut aller très, très proche de la rue. Il descend. J'ai dit «Descends pas!» Il descend sur le bord. Il joue avec mes nerfs. Ça fait que… C'est ça. Puis j'ai tellement un souvenir de ma mère qui dit souvent «Là, tu joues avec mes nerfs!» Je fais «Ah oui!» Je catche. Ça doit être fou, là, d'une affaire que tu comprends quand tu as un enfant par rapport à ce que nos parents ont fait pour nous. Ça, oui! Tu pognes un level où les phrases de ma mère me revenaient dans la tête et j'étais là «Ah, je suis tellement désolée!» Oui. «J'ai joué avec tes nerfs!» Puis oui, j'ai fait ça! Ah, t'étais-tu comme ça? Non, vraiment. J'étais calme. J'étais capable de m'occuper toute seule, tu sais, à faire du bricolage puis tout ça. Mon gars, tu sais, il coupe avec les ciseaux puis il met ses doigts au-dessus. C'est ça, là. C'est juste toujours… Mon Dieu! Comment tu fais? C'est vraiment… Toutes ces activités demandent une supervision aiguë, là. Genre, c'est pointu, là. Ben oui, puis des fois, je suis comme si tu vois qu'il est folle, tu sais. Fait que t'as peur à tous les lourds. Tout le temps. Puis quand t'es fatiguée moindrement, là, tu sais, quand toi-même, tu te mets à t'inquiéter pour ta sécurité, là, je me dis «Ah, mettons, il y a un tueur qui arrive, il ouvre son screen puis il part avec mon enfant!» Tu sais, comme ça devient… Ah! Ça devient pas raisonnable, là. T'es comme complètement cinglé. Qu'est-ce que t'as pensé aux moustiquaires? Ben, c'est parce que j'écoute beaucoup de podcasts «True Crime», puis à un moment donné, j'ai arrêté d'en écouter parce que je me suis mis à avoir peur pour ma sécurité dans ma maison. Oui, ben oui, ben oui. Fait que là, j'ai arrêté, j'ai fait «là, c'est trop». Puis il y en a un, c'est justement, le gars, il a juste ouvert un screen, puis il a volé un enfant. Puis j'ai fait «ça se peut». Ben oui. Parce que moi, la fenêtre, je suis au premier, là, fait que c'était assez accessible. Puis tu vois, à mon autre appart, j'étais au troisième et il n'y avait pas de screen. Fait que, l'autre côté, c'était la chute. Fait que, tu sais, t'as toujours peur. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'au troisième, il se meurt. Oui, oui, oui. Il se meurt. Fait que tu peux pas monter sur le calérifère, tu vas passer par la fenêtre, tu vas mourir. Tu vois, on est proche encore. C'est toujours proche de vous, c'est vrai. Fait que t'as vraiment un enfant, tu sais, comme les nouvelles méthodes un peu parentales, c'est comme, ah, tu sais, laisse-le se faire mal. Mais non. Il ne faut pas faire ça s'il serait décédé. Oui, oui, oui. Il y a des choses qu'il peut se faire mal. Oui, oui, oui. De ce que je comprends, c'est un bricolage sans supervision égale l'hémorragie. Exactement. Ça s'appelle «perte d'un bon». Oui, oui. Toujours supervisé. Puis l'autre jour, on a fait une fusée ensemble, avec trois canettes et une bouteille de Gatorade tape ensemble. Puis j'ai mis un feu de bengale en dessous, tu sais. Puis là, j'ai dit, il fallait voler. Puis je dis, touche pas au feu de bengale, c'est chaud. Puis la troisième shot, il a mis sa main au complet dessus, brûlé trois doigts de long. J'étais là. Bon. Fait que j'ai fait jouer mon enfant, téméraire, avec du feu. Mais il est très prudent. Pour vrai, il est super prudent, mais là, il l'a mis dessus. Il est imprévisible, on dirait. Est-ce que tu as un bon mot, tu penses, pour le décrire? Oui. Un peu d'imprévisible. Je dirais que beaucoup d'enfants sont extrêmement imprévus. Fait que toi, ça te met dans une position… Tu me parles de ça, ça me stresse un peu. Bien, c'est ça. C'est que c'est des angoisses que j'avais pas. Oui, oui. C'est juste que là, c'est une nouvelle. Au pain, je vais mourir un an ou deux plus jeunes. Oui, parce que ça te met dans une position où tu peux pas juste faire, je vais le conseiller puis ça va pas arriver. Il te sors de quoi, genre… Ah, j'aurais pas vu ce scénario-là. Bien, c'est parce qu'ils ont… Tu sais, ils ont une imagination… Je me souviens que je pense qu'il y avait deux ans. Puis moi, je restais sur Iberville, ce qui est une rue quand même assez passante. Puis il y a des racks à vélo en métal où c'est une barre de métal avec deux poignées à chaque côté. Puis je sais pas pourquoi, OK? Il est parti à la course vers la rue. Fait que là, moi, je suis dans les marches, là. J'ai lâché le crime mort le plus fort. Puis il a continué de courir. Fait que c'est ça, c'est qu'il arrête pas malgré mon cri. Puis finalement, il voulait juste aller au rack à vélo parce qu'il trouvait que ça ressemblait à une café-serre puis il voulait me faire un café. Mais comment je suis supposée savoir ça? Fait que c'est super cute. Je t'attendris, puis en même temps, j'avais peur qu'il se fasse tuer. Oui, parce que le bout où il te sort ça, c'est l'affaire la plus cute au monde. Tu vois que ça t'a traversé l'esprit de me faire un café ici sur la rue. C'est ça, c'est qu'ils ont des raisonnements pas logiques, qui sont extrêmement difficiles à comprendre. Je le comprends par après. C'est juste que moi, te voir courir vers la rue quand t'as deux ans, deux ans et demi, ça me traumatise un petit peu. Fait que quoi, j'ai beaucoup de peur... Ça vaut pas un café. Non, aussi bon soit-il. Aussi bon barista es-tu à deux ans. Avec un rac à vélo. C'est tellement cool. C'est ça, c'est que c'est adorable, mais c'est dur à gérer en tant que personne humaine. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça. Fait que c'est très assoufflant, mais ces nouvelles peurs-là existent. Oui. Puis il faut même pas que j'y pense. Souvent, je les ferme parce que... Ah, t'arrives à fermer tes peurs. Oui, parce qu'à un moment donné, tu viens cingler sinon. Puis je pense que c'est de même pour n'importe quelle peur que... Tu sais, mettons, tu te couches le soir puis tu te mets à t'imaginer qu'il y a quelqu'un en maison. Il est trop tard. T'es sûre qu'il y a quelqu'un en maison. Puis même si tu as checké chaque garde-robe, puis que c'est impossible qu'il y ait quelqu'un en maison, il y a quelqu'un en maison. Tu vas quand même checker les garde-robe? Oui. Moi aussi, je fais ça puis elle trouve ça bizarre. Non, j'ai tout checké. Aussi petit, ce meurtrier peut-il être? Ah oui! Ou se faufiler dans une armoire miniature? On va aller checker. Ah oui, je check derrière du linge des fois, là. Puis je suis comme... Tu sais, mettons, je me penche, je vois rien en dessous du linge. Oui. Il serait suspendu. De même, après la faune à rideau. Puis ça pèterait pas. Faut le bon abdo, là. Oui, oui. Depuis des heures. Oui, oui, oui. Depuis des jours. Depuis des jours. Oui, oui. C'est un monde en forme qui se cache dans les maisons, là. J'ai jamais pensé... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit dans mon garde aujourd'hui. Bien, peut-être, mais tu es rendu là, c'est un coloc. Quand ça fait longtemps, je peux meurtrier. Il s'est peut-être juste habitué à toi, aussi. Oui. Moi, j'avoue aussi, il ne tue pas. À un moment donné, il va juste sortir paisiblement. Il va te faire assuper, puis il va faire, bien, je vais l'accueillir. Je pense qu'on est rendu à notre relation. Si on est là, on va être un troupe, là, maintenant. Oui, c'est tout le monde en tant qu'il t'entend pourrie, mais tu sais. Il connaît beaucoup de choses, là. Ah oui. Il y a une longueur d'avance, tu sais, ça, sur toi, là. Tu sais, toi, tu aurais bu de questions. Je n'en ai pas beaucoup, là. Oui, ça serait probablement… Ça fait combien de temps que tu vis ici? Oui, oui. Ça fait combien de temps? Quand tu me regardes dormir, mettons. Mettons, là. Oui, dormir, là, et autres. Ça fait combien de temps? Oui, c'est ça, que tu me regardes faire ça. Ça fait que des fois, je ne sais pas, là. Mais c'est des fois quand tu es plus fatiguée. Oui, je comprends. Des fois, parce que moi, des fois, je parle des fantômes, là. Oui, oui, bien ça, avec raison. Parce que si tu parles des fantômes, c'est que tu n'as aucun contrôle. Non. Parce que tu ne connais pas leur dimension. Non. Ça fait que tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Moi, j'ai eu longtemps peur des esprits. Oui. À un moment donné, j'ai fermé ça parce qu'il faut que tu donnes. Mais moi, je l'ai fermé quand même. Mais des fois, ça revient le soir. Oui, oui. Puis là, je suis comme, mon Dieu, pourquoi je suis dans cette tête, là? Tu sais, c'est envahissant. Puis là, tu es comme, il n'y en a pas. C'est que ce n'est pas besoin. À chaque fois, j'ai les yeux fermés, mettons. Puis je me dis, je sais que si j'ouvre les yeux, je vais voir de quoi. Oui. On dirait que je me crée des peurs. Mais toi, tes fantômes, c'est quoi? C'est qui? C'est-tu des esprits maléfiques, Jean? C'est pour ça que tu as peur d'eux autres? Bien, j'imagine que c'est ça. Des esprits… Bien, je me dis, il doit y avoir une veneur du monde smart qui reste là. Pas juste des chiens sables. Oui, oui. Qu'est-ce que vous imaginez comme esprit? Moi, je ne pense jamais à ça. C'est tout le temps les humains. Mais j'ai toujours peur des invasions à domicile. Moi aussi, je m'imagine des tueurs chez moi en tête bonne vie, là. Bien, même chose, mais en fantômes. Me martyriser. Pourtant, elle est hantée par tête bonne vie. OK. Fait que c'est un peu un tueur. Non, mais moi, c'est des affaires sataniques, là. Pas sataniques, non seulement, elles ne sont pas fins. Elles ne sont pas fins, oui. Elles veulent du mal. Oui. Puis là, je vais ouvrir les yeux et il va être là, tu sais. Un visage est très éparant. Ce n'est pas un humain, mettons, qui est comme pris entre deux mondes. Oui, ça serait ça. Dans les lindes. Mais il y a l'âme chale, là. OK. Dans le sens qu'il n'y a pas de sourire. C'est des hommes? Des fois, il peut y avoir des vieilles maudites, là. Non, il y a des vieilles maudites, là. Des vieilles maudites. Des vieilles maudites. Des vieilles maudites. Bien, c'est parce que, tu sais, avec le temps, moi, j'avais extrêmement peur de ça. Puis on dirait que plus tu as peur, plus tu le ressens, là. Puis quand j'étais jeune, je vivais quand même des expériences par rapport à ça. C'était comme... Je ne sais pas si je dormais. Bien, moi, j'ai mangé des claques sur les mollets, mais je ne sais pas si je dormais puis j'ai juste senti une claque sur mon mollet. Tu comprends? Ou le nombre de fois où je m'endormais puis j'entendais. Correct! Je suis-tu en train de m'endormir? Oui, c'est ça. C'est ça, là. Malgré que mon ami m'a dit qu'elle l'a entendu. Mais elle l'a entendu pour vrai. C'est ça, là. Ah! Ton amie dormait chez toi, puis elle l'a dit genre, ah! J'ai une dépressive! Donc, t'es quand même assez vieille. Fait que, tu sais, jeune, je comprends que t'inventes, vieille moins. Mais ça, tu sais, moi, dans ma famille, il y a un côté bien open par rapport à ça, où c'est comme, ça peut être n'importe qui, la famille. Tu sais, genre, mon grand-père est là, on le sait. Moi, chez nous, le nombre de monde mort chez nous, de ma famille, parce que c'est une maison familiale. Fait que, tu sais, dans la chambre à mon fils, mon oncle est mort, là, dans nos mains, comme je l'ai vu mourir dans la chambre à mon gars. Ma chambre à moi, c'est sa mère, à lui, qui est morte là. J'ai vu ses jambes cadavériques, là, quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, bien, je me dis, il y a du monde mort partout, là. Ben oui. Je veux dire, ici même, sous le plancher, il y a des gens qui sont morts, il y a des animaux qui sont morts. On ne serait pas juste hantés sans arrêt par des hommes de Cro-Magnon, tu sais. Je veux dire, ce serait weird. Ouais. Fait que, il y a comme un raisonnement que je me suis fait avec le temps. Mais, justement, le soir, t'es pas toute là, t'es entre deux sommeils. Puis, moi, l'histoire qui m'a faite peur récemment. Ma mère, des fois, elle dit, ah, j'entends ça, mon autre Michel, tu sais, en bas, celui qui est mort dans nos mains. Elle dit, j'entends souvent Michel, tu sais, où j'y parle, parce qu'elle a un cadran que, quand tu mets ta main, la lumière allume. Elle l'entend souvent. Ouais. Ou, tu sais, la lumière allume tout seul. Fait que, là, elle dit, salut, Michel. Ça fait juste le saluer. Fait que, l'autre jour, j'ouvre mes yeux, puis je vois un monsieur avec un chapeau de forme, puis elle dit, j'étais pas bien. Fait qu'elle dit, j'ai juste dit, Michel, peux-tu me le changer? Celui-là, je l'aime pas. Puis, là, on jase de ça pendant un souper de famille avec mes cousins et cousines qui ont resté dans cette maison-là. Puis, il y en a deux qui font, ah, ouais, le monsieur avec le chapeau de forme. Je l'ai déjà vu dans le driveway. Ouais, moi, j'ai déjà vu. Là, j'étais là, dis-moi pas ça. C'est ma maison. Ah! Fait que, là, des fois, je me lève pour aller faire pipi la nuit, puis je fais juste passer au chapeau de forme. Je fais, passe, 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 passe. Je veux pas le voir passer de nulle part. Je veux pas voir le monsieur avec le chapeau de forme. Non, mais, tu sais, s'il est là depuis longtemps, il est peut-être, tu sais, il est peut-être pas vilain, vilain. Il est peut-être pas gentil. Il est juste là. Ça se peut. Puis, nous, on a peur. On les voit, mettons, puis on a peur. Mais il était peut-être pas... Il y a pas de mal, tu sais. Bien, peut-être. Fait que, là, je veux juste jamais le voir. Ouais, c'est ça. Je veux juste jamais le voir. Je veux jamais le voir rencontrer. Mais ça, ça me fait peur. Puis, les trucs, ils m'expliquaient que des gens... Tu sais, comme il y a des familles qui ont vu le même fantôme, mais qui ne savaient pas qu'ils avaient vu le même fantôme. Mais c'est ça. Comme là, là. Je veux dire, personne ne s'est parlé, là. Ben oui. Tu sais, comme si c'était quelqu'un... Le gars avec le chapeau, quoi? Tu sais, puis genre, j'ai vu ça... Moi, à ce moment-là, je suis partie. Tu es partie, hein? Je suis partie. Oui, je comprends. Tu as quitté. Je suis partie. Tu n'es plus au souper. Tu ne restes pas pour le dessin. Il n'y a pas de café non plus. Je ne veux pas de petit café avant de partir. On s'en va. C'est bye-bye. C'est bye. Bye. C'est assez. C'était super bon, mais au revoir. Mais tu sais, là, j'essaie toujours de me raisonner avec le côté... Tu sais, moi, je suis très scientifique, puis étude scientifique, mais il y a toujours ce côté-là, paranormal, où tu n'es jamais sûre à 100%, parce que ça n'existe pas ou ça existe. Si es-tu là? Si es-tu pas là? Ça reste dans la tête. Ça trotte dans la tête. C'est des peurs irrationnelles qui sont là. Oui. Qui restent là, tu sais. Mais on dirait que c'est près de la solitude de vivre ça, parce que des fois, tu es comme je ne peux pas le partager. Non. Tu es toujours souvent seule à voir ce phénomène-là. Oui. Puis tu ne peux pas l'expliquer, le feeling que ça t'a fait à quelqu'un. Comme personne, tu es seule à comprendre. Tu es seule dans ton... J'ai-tu vraiment vu, finalement, ou l'invente? Oui, tu es toujours dans le doute. Oui. Ça fait que c'est comme un peu fatiguant. C'est rare, c'est en plein jour, en plein été, à 42 degrés. Oui. Tu es dans la cuisine, en costume demain, en train de te servir un drink, puis là, pouf! Tu te fais pogner un mollet. Jamais. C'est tout le temps la nuit, tu sais, c'est ça. Non. Ça fait que c'est une question d'ambiance aussi, je pense, là, qui vient avec ça, tu sais. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est pas une madame joyeuse qui fait genre, t'arrives dans la cuisine, puis elle est en train de faire un brunch improvisé, là. C'est tout le temps. Ils sont d'un coin. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est tant les histoires de genre, les respires, ils disent ton nom. Oui. Puis quand on s'endort souvent, là, tu sais, moi, je l'ai déjà sentie, une espèce de main sur moi. Mais tu es comme, tu dois m'en donner, tu sais. Puis là, tu sais. Puis je me dis, pourquoi ils nous garderaient dans ce doute-là? Tu sais, ils veulent-tu vraiment pas qu'on sache qu'ils existent? Oui. C'est que tout le raisonnement n'est pas logique après ça. C'est-tu un prank? Oui. C'est un très long prank. Ils essaient de s'amuser. C'est sûr. Ils jouent à la tag. Ils jouent à la tag. Ils essaient juste de jouer à la tag pour vous autres, puis personne ne veut jouer. Bien là, arrêtez de nous taguer quand on dort. Bien oui, ils font ça le jour, mais c'est parce que c'est des fantômes. Sinon, on ne les sent pas. Ils passent à travers tout est, c'est fatiguant. C'est vrai. Ça fait que cette peur-là existe encore des fois, mais tu sais, je suis beaucoup plus logique par rapport à ça. Tu sais, j'ai un peu fermé. Est-ce que ton fils a déjà dit de quoi, mettons, que la personne mal gardera? Non. Non, puis il est mieux de ne pas dire ça. Pas intéressé. Pas intéressé. Des amis transparents, comme les enfants à Galles-Coron. Ah oui. Ah, ils ont des amis transparents? Ah oui. Quand elle a dit ça, c'est comme... Je l'imaginais, le transparent. Que c'est son fils qui lui a dit, c'est mon ami transparent, tu sais, de lui-même. Quand elle l'a dit ici, j'ai eu des frissons, là. J'étais comme, ah, les enfants. Ah, elles sont tellement creepies, en fait. Non, mon avis. Puis elle qui essaie de faire, ah oui, comme si... Oui, ah oui. Ah oui, pas de problème, bien sûr. Parle-moi de ton ami transparent, ta marnac. Ton fondant. Comment elle l'a fait? En plus, c'était comme un petit japonais. Puis il était comme, à un moment donné, ça a fait boum. Ah, mon Dieu. Puis il est mort. Puis il ne sait pas, il ne connaît pas l'histoire du Japon, là. Ben non, il ne connaît pas Hiroshima et tout. Ah, mon Dieu, mais c'est... Ah! J'ai fait ça en tout! Comment tu as inventé ça, là? Tu sais, dans ce qui est... Il ne peut pas avoir inventé ça. Non, mais les enfants... Moi, mon fils avait une famille imaginaire. C'est ça, oui. Qui était une famille asiatique, aussi. Et... Je ne sais pas pourquoi ça me fait... Mais c'est parce qu'il parle, puis c'est le même. Comment? Puis là, il était plus jeune, là. Tu sais, on n'était pas déménagé encore, là. Ça fait au moins un an et demi. Puis là, il me dit... Ouais, j'étais dans ma maison en ballon au parc Albino. En ballon? Puis là, il me dit... Ma maison en ballon? Oui, il y a une maison en ballon. Après ça, c'est ballon-brique, parce qu'il voulait quand même qu'elle soit solide pour pas que les loups rentrent. OK. Parc Albino, googlez ça, n'existe pas. Checker nos... Demandez à l'éducatrice à la garderie si c'était dans un livre, n'existe pas. OK. Il était bien sûr de sa chotte. Ça fait que là, sa maison en ballon au parc Albino, il avait sa famille asiatique, avec... C'était super gentil qu'il jouait avec lui. OK. Puis ses grands-parents. Mais genre la famille Ang Titoon, là. Tu sais, il avait comme un nom complet de la famille. Qui est inventé. Qui est inventé. Oui. Oui. Puis c'est ça. Ça fait que c'était sa famille asiatique. Il a aussi eu un frère, son grand-frère, qui des fois était un adulte. Des fois, t'as un enfant. Des fois, t'as un bébé, qui avait souvent différents noms. Oui. Mais des fois, il était un bébé. Comme une année, je sors de chez nous. Puis mon beau-père est en train de jaser, qui a un monsieur dans le char. Fait que là, on embarque dans l'auto. Puis là, Henri est comme... C'est qui le monsieur? Eh non. Il me dit... Je pense qu'il dit avec qui il parle, grand-papa. J'ai dit, je sais pas, je le connais pas. Il dit, ben oui, je le connais. C'est Marjo, mon grand-frère. Marc-Jo! 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 C'était pour l'air d'un autre grand-frère de BD. C'est Marjo! Mais c'était genre Marjo. Là, j'étais là... Genre, je riais tellement dans le char. Je faisais, c'est ça, ce monsieur de 68 ans est ton frère! Puis là, je suis comme... Il me semble que je l'aurais su. T'sais! Qu'en est-ce? Il a l'air vraiment intéressant. Il est hilarant. Pour vrai, son imagination est totalement fucked up, mais je ris vraiment souvent. Comme vraiment fort. Il y a des failles. Ça fait moins peur. Il y a des failles dans son histoire. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que c'est totalement imaginaire. C'est pas des fantômes à date. Tain, ils vont même sortir. Ils n'ont pas révélé des affaires. Il n'a pas vu le monsieur avec le chapeau de forme. Moi, c'est une sorte, ça. Je vais être fâchée. Je ne peux pas m'en aller. C'est chez nous. C'est la maison familiale. Je ne peux pas m'en aller. Mais tu ne vas pas faire comme je vais me louer. Tu vas se louer ici. Non, non. Je vais rester là. Tu subirais. Je ferais rénover le sous-sol. Maman, c'est-tu normal? Le gars avec le chapeau. Là, je suis fâchée. Je suis fâchée. Non. Là, là, ça va fâchée. Maman va te brûler de la sauge dans tous les mains. Va-t'en, va-t'en. Tu trouves pas que c'est une façon de te le mettre à dos? Peut-être. Le fantôme ou ton fils? Mon Dieu, ça m'a donné les vertiges. Les deux. Mais je pensais le fantôme. Mais bon, on n'est pas obligé de revenir à ton fils. Il faut que je prenne mes notes. Non, oui, c'est sûr. J'ai des notes. J'ai pris des notes. Il y a des nouvelles peurs qui sont nées en pensant à ça au podcast. Exactement. Exactement. Ça, c'est totalement niaiseux. Mais j'ai peur de Venom. Je sais pas c'est qui. C'est un méchant de Marvel. OK. Dans Spider-Man. Il est probablement autre. Il est terrorisé. Il est vraiment terrorisé. Je te jure, je regarde. Des fois, il a des longues dents effilées, une très longue langue. Puis, pour vrai, tu sais, je me dis, je vais m'habituer à son visage. Puis là, je regarde, mettons, je vois une photo. J'ai un vertige. J'ai extrêmement peur. J'ai pas peur qu'il existe. Tu comprends? C'est juste que sa face me terrorise. Non, non, mais j'ai un petit frisson, là. C'est ça. Ça me terrorise. Je peux pas croire que quelqu'un d'aussi... Tu sais, que visuellement... Il y a trop de dents. Il y a trop de dents. Il y a trop de bave. Il y a trop de tout. Il illustré. Oui, il s'écrète de la glu. Il est visqueux. Oui, il est visqueux. Il est visqueux. Il est visqueux. Il est visqueux. Oui. C'est dents. Sa langue a l'air de la faire la plus désagréable. Ça me fait vraiment un vertige. Ça me fait penser un peu au poisson abyssal. Tu sais, le poisson avec la lampe dans le front. Ah oui, oui, oui. Il ressemble un peu à ça. Puis ça, c'est d'une laideur... Tu sais, moi, pour vrai, si je croise ce poisson-là... Dans la rue. J'arrête dans la rue. Mettons, il revient du IGA avec son sacré utilisation. Accroché! Accroché! Accroché après sa lampe sur le temps. Mettons, il le croise. C'est-tu que c'était bon? C'est un petit poisson-là. Mettons, un moment donné, j'arrive, la graine brûlée, il est là. Wow! Il se commande un latté! Oh, mon Dieu, ça a eu un! C'est génial! Il est là! Il est là avec sa moustache et son sac barouli. Il s'en vient retourner les courriels, là. Son Wi-Fi ne fonctionne pas dans le fond de la sérame parce qu'il est trop creux. Il faut qu'il sorte. Fait que maintenant, tu le croises à ce moment-là. J'ai pleuré! Tu lui dis quoi? J'arrête volontairement de vivre. Je pense qu'il est trop laid. Il me fait peur. Maintenant, il débarque avec un chapeau de forme. J'explose! Pourquoi il n'y a pas de fantômes de poisson? Mais c'est ça! Ça n'a pas de sens! Ça n'a comme pas de sens. Il faudrait qu'il y ait des fantômes de d'autres gens. Je ne vais jamais me remettre de cette image-là. Par exemple, si quelqu'un s'est dessiné, il peut mettre dessiné un poisson abyssale à la graine brûlée entre ça comme un délâté. Avec son sac des fermes Lufa. J'ai le temps! Qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Je vais exploser! Ou Simon va le faire en AI. Ah, ça m'a fait du bien, ça! C'était bon! Qui risque-t-il? Mais la première était bonne image de lui que tu le croises en sortant avec son sac qu'on est utilisée en DJ! Ah, mon Dieu! Ça, c'est la genre d'affaire qui me fait peur, mais visuellement. Je n'ai pas peur quand j'y pense. C'est juste que des fois, mon fils joue au super-héros. OK! Puis là, il dit, j'aimerais... Tu sais, toi, tu es Venom. Puis là, je suis comme un peu insultée parce que je n'ai pas vraiment le goût d'être Venom. Puis tu choisis-tu un autre ou tu acceptes le rôle? Non, non, j'accepte le rôle. Attends, comment tu le joues? J'ai beaucoup de questions. Mais souvent, je vais juste parler. Parce que mon gars aussi, il a 4 ans et demi, fait que s'il n'est pas très bon en impro, puis en fait, c'est un très mauvais joueur d'impro parce qu'il dit non à tout ce que j'y propose. Ça file toujours avec ses règlements, là. OK! Fais que là, tu ne t'incarnes pas, là. J'incarne un peu quand je peux, mais des fois, ça ne me tente pas toujours parce qu'il est 7h48, puis je n'ai pas super le goût. Tu n'as pas pris encore ton bain. Tu n'as pas pris ton bain, oui. Je ne peux pas aller relaxer dans un pouce d'eau à m'arroser. C'est trop tôt pour faire sortir la tête. Oui! Pour une dégueulasse! Avec mes lignes de bave, parce que je t'écris de la glu, là. Maman va juste prendre son premier café avant d'être vénome, là. Ça ne te dérange pas! Le nombre de fois où il faut que je dise ça, par exemple, même j'ai mis... Je ne sais pas quand le podcast va être diffusé, mais j'ai fait mon petit photo d'homme de septembre, là. Oui, j'ai vu. Sur Instagram, puis il y a une photo où j'ai un masque de Stella dans la patte-patrouille avec une cape, puis il est effectivement 7h48. Puis j'ai comme ça dans la face, puis je fais... s'il y a des matins où ça va plus rapide que d'autres, là. Oui, oui, oui. Moi, je me rappelle vivement de cette phrase-là de ma mère qui est comme là, là. Maman, elle va juste prendre son café, puis après ça, vous me demanderez vos 150 projets de la journée, tu sais. Pauvre! Je pense que j'ai dit ce phrase-là hier. Ah oui, c'est ça. Ou avant hier. Non, hier, il n'y a pas dormi à la maison. Je vais peut-être en faire un dans la rue. Oui, parce que... Comme peut-être que là, je trouve pas fournir. Les enfants, c'est rise and shine, hein? Ça se lève. Là, moi, j'ai prévu aujourd'hui. J'aimerais ça. On va dire, allez-nous un film. Puis là, on a mis ma gueulière va venir. Moi aussi, je suis rise and shine. Ça me va. Il y a des matins, je fonctionne vite. Mais il y a des matins, c'est plus difficile. Fait que là, je fais juste check. Elle n'aime pas ça quand on y parle le matin. Oui, mais c'est correct. J'étais comme ça avant. Puis à un moment donné, je suis devenue plus allumée le matin. C'est juste qu'elle n'aime pas ça. Ça n'aime pas quand on y parle. Non, mais c'est ça. C'est une des choses qui me terrorise le plus de, mettons, si j'avais eu un enfant, je pense, les matins. Tu sais, quand je pensais à genre, j'en veux-tu un, j'en veux-tu pas un? Juste les matins, c'était comme... Des fois, je suis dans mon salon, puis je peux juste me dire, aïe, personne ne crise. Oui, mais je pense que... C'est bon. Sûrement que tu dois être capable de juste éteindre une partie de cerveau. Tu sais, des fois, tu fais, regarde, moi, je suis quelqu'un de très focus, là, fait que je fais quelque chose, puis je peux facilement oublier qu'à côté, mon fils a une flotte à bec. Vraiment plus fort. Wow! Wow! Des fois, non. Mais des fois... Des fois, oui, là. Des fois, je l'entends, puis un moment donné, je fais juste, là, là, arrête! C'est trop! Oui. Mais des fois, ça ne me dérange pas. Tu fais juste, c'est ça, fermer un peu. Du long out, tu vois. C'est ça. Tu sais, si tu es capable d'arrêter d'entendre des travaux dans la rue, tu es capable d'arrêter un enfant qui parle fort le matin. Wow! Je pense, là. Je crois, en tout cas. Est-ce que si je suis capable d'arrêter d'entendre des travaux dans la rue? Non, moi aussi. Oui, je le sais. Moi, je focus là-dessus, comme une bonne, bonne... Oui, moi aussi. Je bouille. Oui. Puis tu ne peux rien faire, à part sécréter, là, de l'anxiété. Bien oui. Tu ne peux pas être en crise pour rien. C'est ça, donc tu n'as pas le contrôle. Oui, c'est ça. C'est ça. Exact. Ça fait que j'ai peur de Venom. Oui. Mais je suis vraiment contente d'où ça nous a amenés. Oui, moi aussi. Oui, ça m'a fait du bien de regarder ça. Ce poisson-là, là. Le poisson abyssal me fait extrêmement peur. Ah! 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 Hé, je ne me tanne pas. Hé, à l'audio, ça va être épouvantable comment j'ai l'effort. C'est parce qu'imagine, tu sais, tout arrive. Puis tu sais, quand tu rentres dans un café, tu n'as pas l'appréhension d'il y a peut-être un poisson. Non, non, tu es en train d'écouter quelque chose. Ah! Moi, j'arrête de vivre. Je tombe à terre puis vous me sortez de là dans un sac. Il est sur une table, tu sais. Il a son petit latté devant lui. Parce qu'il ne rentre pas sur une chaise. Il est rond. Il ne faut glisser. Il est rond et mou. Il est rond et mou. Il est sûrement viscu. Il est en deux racks à napkins pour être sûr de ne pas glisser. Il est comme un petit taco. 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 Il est dans un rack à taco. Il est dans un rack à taco. Son latte. Son sac de banane. La graine brûlée, ils ont construit un petit rat à taco. Puis pour le poisson, quand il passe, le poisson bisserl, c'est sa place. Il faut qu'il soit là. Il tient là. Puis il a son petit latte. Puis il boit avec sa langue. Oui. Ça garde chaud au moins. Il garde toujours ses repos chauds. Son petit réchaud. À moins que ce soit au Del. Parce qu'il est très... Oui. Puis ça ne dégage pas. Non. Oh mon Dieu, on va repartir avec ce poisson. On s'excuse. On s'excuse des gens qui ne trouvent pas ce bout-là drôle et qui sont comme... Ils vont-tu en revenir? On fait beaucoup des délires sur le poisson. Tu sais, la répaintance avec Simon Delis. Oui, oui, oui. Une grosse crise de répaintance. Je ne l'ai pas écoutée. Ça l'a été mort. Oui, mais ça, ça s'allait dire un bon délire. Wow. Mais ça, j'adore. Moi, j'adore les délires. Ça me fait vraiment du bien. Oui. Ça t'amène facilement dans la zone du monde, d'ailleurs. Ah, que ça me fait bien. Et c'est dans les délires entre Marieuse qu'on dit qu'on embarque tout et qu'on repunche le délire. Oui, oui. Personne qui fait non, ça, c'est trop, là. Non, tu prends l'image puis tu dis, moi, je vois ça, moi, je vois ça. Ah! Je te remercie ça. La personne qui va sortir le mot précis qui fait rire. Oui. C'est tellement bon. C'est vrai que c'est bon. C'est tellement bon. J'ai beaucoup aimé ça. Puis, il y a un coup que la brèche est ouverte, comme c'est pas impossible que ça arrive dans le podcast. C'est comme un coup que notre cerveau est dans le délire. C'est dur de revenir après. Oui. J'ai peut-être d'autres peurs qui vont encroiser cette chose-là. Ah oui. Je vais regarder encore mes mains. Oui, parce que oui. Parce qu'il y en a... OK. J'ai peur de vomir. Mais ça... C'est juste que je peux pas vomir. J'entends une rumeur de gastro puis je me mets laver les mains constamment. J'ai pas peur, en fait, d'être malade, mais vomir, pour moi, c'est un cauchemar. Je vomis pas, en fait. C'est quand la dernière fois? Je pense que c'était genre en 2018. Ah, OK. Puis avant ça, c'était genre 2012 puis 2005, là. OK. Puis avant, ça datait de mon enfance. Genre, j'ai vomi... Fait que c'est au 7 ans, là. Je pense que j'ai vomi... Comme... Tu sais, il y en a des plantes, là, qu'il y a une fleur au 7 ans qui pousse. Moi, c'est moi qui vomis. C'est sûr. OK. Je vomis pas. Mais... Je veux pas. Pour vrai, là, tu sais, j'ai un numéro, là-dessus, dans mon show, là. Oui. Je rôde autour de la bolle avec les mains dans la fache. Ah, non, non! Non, 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 non! J'ai l'air de maudite folle, là. Hum! Mais... Moi, je trouve ça fascinant. Parce que j'ai vu ton show, puis c'est pas la même fois que je t'en ai parlé de ça, mais d'être capable de continuer ton corps à ne pas vomir. Puis on dirait que moi, quand je vomis, je suis comme... Ça pourrait être au jardin botanique, là, tu sais. Il y a rien que je peux faire. Non, parce que je suis comme... Ça va être là, là. Tu sais, je peux pas retenir mon... Fait que les gens qui sont capables de retenir puis de se forcer à ne pas vomir, je trouve ça fascinant. Si on dirait, pour moi, c'est comme... Ça serait vraiment impossible. Oui. J'aimerais tellement ça. Pouvoir faire... C'est pas le moment. On est au restaurant, tu sais. Ça t'appelait souvent? D'être malade? Oui. Non, là, généralement, c'est de l'alcool. Bien, c'est ça. Moi aussi, c'est de l'alcool. Oui, oui. Je touche du bois, là. Comme c'est rare... Je sais que c'est faux, là, mais... Le lendemain matin, tu réveilles, puis t'es comme... On a été conne, là. Oui. Puis c'est rare que je m'arrange jusque-là. C'est que je suis quelqu'un de très en contrôle, aussi. Fait qu'on dirait, même vômer, pour moi, c'est une perte de contrôle, là. Oui, oui. Puis c'est parce que je vomis pas doucement. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment habitués. Il y a des gens qui sont plus habitués, là. Moi, c'est... C'est... Oh, là, là! Non, oui, mais il y en... Oh, là, là! Comme un cornet crème de la salle. Il y en a qui sont... Une molle, oui. Un beau twist du Derrick Queen. Mais il y en a qui sont comme... Puis j'en parle dans le show, là. Mon amie, elle a vomi. Vraiment, c'est beaucoup... C'est facile pour elle. Moi, c'est... C'est d'une douleur... Incommensurable, là. Genre, je pleure, puis je jure. Puis c'est comme... Ça va pas, là. Ça va pas, là. Ça va pas, là. Comme c'est... Je peux pas vomi. Est-ce que ça fait que tu deviens super... Tu sais, comme... Tu checkes full si la bouffe est périmée... Non. Pas vrai. Moi, je peux manger des affaires pas sedapes. Pas de problème. J'ai vraiment une négligence à ce niveau-là. OK. J'ai un très bon système. Ah, OK. C'est vraiment l'alcool, moi, qui va... Ça, puis maintenant, le gastro, parce que c'est contre ton gré. Puis... Quand j'ai fait ma captation spectacle, le père... Bien, mon ex, dans le fond, il a pogné de gastro ce jour-là. Puis j'ai fait... Tu sors même pas de la chambre. Comme... Tu restes dans la chambre. Je mets une bouteille de Hertel au Javel à côté de la toilette. Tu nettoies la poignée de porte. Tu nettoies tout ça. Au pain, je vais le nettoyer. Mais je dors dans le salon. Tu sais, il n'est pas question. Oui. Tu as réussi à ne pas la poigner? Je n'ai pas poigné. Personne n'a poigné. Non, non, on a été chanceux, là. Vraiment. J'ai peur... J'ai peur... Quand je parle de la gastro, d'en faire un après. OK. Oui, oui. Parce qu'on dirait que tu essaies... Tu ne veux pas le jinxer, là. Tu l'as mis dans l'univers. C'est ça. Fait que là, je... S'il te plaît, l'univers, mets ça dans la déchiqueteuse, OK? Fait que j'ai peur, on dirait. C'est tellement paralysant, la gastro, là. Bien, c'est que tu ne peux rien faire. C'est vraiment une perte de contrôle. C'est que tu es vraiment... Bien, je ne peux pas y aller au chaud. Je ne peux pas aller. Il faut que j'annule mon... Tu ne peux pas aller quelque part quand tu es dans le droppé de la gastro, là. Je ne peux rien faire. Alors, tu sais, un rhume... Tu sais, toutes ces affaires-là, mettons, une grippe, même ça. Tu peux faire un peu de fièvre, mettons, puis monter sur scène. Oui, mais c'est parce que... Ça ne sera pas le meilleur moment de ta vie, mais tu peux... C'est une gastro, tu te plains. Oui. Tu sais, tu as mal au coeur, tu as mal au ventre, je veux dire. Tu es tellement vulnérable. C'est comme... Ça prend 1h30 de faire une soupe leptune. Ah oui. Tu sais, comme tu as traîné ta carcache jusqu'à dans la cuisine. C'est fantastique. J'ai l'impression que tous les parents n'ont pas un... Regarde. Je suis dans un déni, pas pire en ce moment. C'est comme si ça n'existait pas. Peut-être que tu l'as juste refusé. Ça se peut. Ça se peut que je refuse la gastro. Parce qu'il va à la garderie. Oui, il va à la garderie. Il vient d'avoir un... Je viens de recevoir un courriel la semaine passée, là. Bonjour, on a eu beaucoup de cas de gastro. Donc, dès qu'il y a des sainte-tente, garde-la à la maison. Puis, je suis checker. Là, 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 il n'en est pas question. Comme, je ne veux pas... Non, mais je viens... Pour vrai, je ne veux pas avoir une gastro. Puis, je suis le genre de personne que si je pogne un virus du genre où, tu sais, j'ai été malade quand j'étais allée en Chine, j'ai pris des antibiotiques pour la malaria, puis j'ai été vraiment malade, mais je vomirai jamais. J'ai eu mal au coeur non-stop. Je vais me vider. À cause des antibiotiques? Bien, je ne sais pas si les antibiotiques m'ont rendue malade ou si j'ai attrapé un virus parce que mon système était trop scrap à cause des antibiotiques. Il n'y a comme pas un médicament de malaria qui est wow. C'est soit tu as le goût de te tirer une balle, soit tu te pognes avec tout le monde, soit tu... Tu sais, il n'y a comme aucun médicament qui est bon, oui. Oh mon Dieu! Fait que j'ai pris les antibiotiques, puis j'étais partie justement avec Simon en Chine. Lui, il a été correct, puis c'est rare, c'est moi qui est malade, mais tu sais, j'ai été coucher 4 jours, puis j'ai eu des maux de coeur pas de sens, puis j'ai jamais vomi. Genre... Je suis comme... Tu refusais ce goût-là. Je vais me concentrer, là. Au pain, je vais rentrer dans un état de transe qui n'a pas d'allure juste pour pas vomir. C'est vraiment de la folie, là. Oui, puis ça, être malade... Parce que des fois, ça fait que tu vas mieux. En Chine, là, tu sais, c'est rassurant. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans ce cas-là. Je ne vais pas mieux. Des fois, ça fait que tu vas mieux. Ah, de vomir? Bien oui! Puis c'est ça l'affaire avec l'alcool. C'est sortir l'alcool de mon corps. C'est ça que le corps veut faire, en fait. Oui. Puis moi, je suis comme... Non! Il y a d'autres façons. Tu vas tout passer ça dans ton sang, te réveiller à 4 heures du matin, pas être bien sué. Comme... Ah! Fait que là, j'essaie beaucoup de doser comment je bois pour ne pas avoir ça, tu sais. Je ne me rends pas jusque-là. Je ne bois plus de vin rouge. Je ne bois plus passer une telle heure. Une fois cette année, je me suis couchée paquetée. J'ai fait... Ah boy! Là, je suis allée un petit peu trop loin. Oui. Mais j'ai juste très mal dormi finalement. OK. Le lendemain, t'es dur, pas mal de coeur, tout est beau. C'est ça. Mais je me gère, parce que j'ai extrêmement peur de vomir. Oui, oui, oui. Oui. Puis moi, je trouve que vomir d'alcool, t'es comme... Là, là... Tu sais, moi, je suis genre... J'ai 36 ans notamment. Mais si t'es démunie. À 20 ans, c'est comme... C'est drôle, là, mais... Je trouve qu'à un moment donné, je suis comme... Moi, je suis fâchée contre moi-même en plus que je suis malade. Je suis comme... Si j'aurais pu... Tu sais, deux verres de moins, j'aurais pas eu moins de fun, là. Non. Il est arrivé une journée qu'on avait des enregistrements après. Il est arrivé ici. J'ai échappé. J'ai échappé ma vie, là. Avec Mégane Bouillard qui, elle, a 23 ans, tu sais. Fait qu'elle a trouvé ça drôle. Elle riait de moi. J'étais comme... Je prêtais pas de dire genre... Mégane, maman mec, j'ai 36 ans, tu sais. Moi, je suis comme... Ça a pout. Elle était comme... Ouais, grave. Je reprends. Tabarnak. On a eu du fun, puis j'étais genre... 36 ans, j'étais saoule au Centre Bell. Ça a pas de bon sens, tu sais. Ah, saoule au Centre Bell. Au Centre Bell, pour une gang des Canadiens. Ouais, mais des fois, c'est ça. Tu contrôles pas cette affaire. Ça arrive. Je regrette pas la soirée en tant que telle. C'est ça. C'était le fun. La dernière bouteille de vin, oui. C'est pas nécessaire. Non. Des fois, tu te dis, pourquoi j'ai voulu encore... C'est parce que ton coeur dit j'ai tellement de fun, je peux en avoir plus. C'est ça. Alors, ce qui est complètement faux, là, t'en auras pas plus. Tu vas juste être dégueulasse le lendemain. Mais moi, j'ai jamais eu un système de récupération vraiment facile de la brosse. Tu sais, même jeune, j'étais scrappe le lendemain. Tu sais, des fois où je me souviens, j'ai été scrappe. Tu sais, j'étais pas mieux qu'aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, je digère moins bien. Ça fait que c'est juste que je me réveille la nuit avant que je dormais mieux. C'est juste la différence. C'est pour ça qu'on récupère peut-être un peu mieux, là, mais j'ai jamais été bonne avec ça. Ça fait que c'est pour ça que même vomir, moi, je me rendais pas... Moi, mon corps, il procède ça vraiment facilement. Ah, j'aimerais ça avoir ça. Ah, oui. Oui, mais là, tu sais, j'ai 30 ans, là, je sens que c'est ça, la digestion. Tu sais, des fois, il est chaud, là. Oui, c'est ça. Non, mais on s'en parlait avant de rentrer, en plus. Oui. Ça donne chaud, la nuit. Ça donne chaud, oui. Tu te réveilles, là, en soeur, pis ton coeur bat vite, là. Ah, oui, 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 ça, oui. Ce feeling-là, il est pas le fun, oui. Non. Non. Bien, moi, avant que je vomisse, ça me fait ça. À l'extrême. Je sens une panique arrivée, là. J'entends mon coeur dans mes oreilles. Pis il y a même des fois où j'ai essayé de me faire vomir. Ah, oui? Ce moment-là, je suis pas capable. Je me combats moi-même. C'est épouvantable. Je suis incapable. Mais j'ai des amis qui font ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Je suis pas capable. Il y a rien, ça marche pas. Fait que, bref, désolé aux gens qui écoutent pis qui sont sensibles, là, mais... Qui sont en train de manger, désolé pour ça. Ouais, c'est ça, on s'excuse. As-tu des pères qui sont pas ralliés aux vœux? Oui, oui, j'en ai. J'en ai qui sont pas ralliés à ça. Oui, oui, là, oui, là. J'en ai plein d'autres. C'est excellent. Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, avec ma cousine, je devais avoir à peu près 8-9 ans. J'ai creusé un igloo. Elle, en avant de chez elle, elle reste à Mirabelle. Pis il y avait un fossé en avant de chez elle. Fait qu'il y avait un gros tas de neige pis on a creusé un igloo. qui s'en allait en tunnel plus, tu sais. C'était plus comme une glissable pas de bout. Fait qu'on commence à creuser ça pis on est super content de l'igloo qu'on a fait. Pis là, il faut l'élargir sur le côté parce que là, c'est un tunnel, tu sais. Fait que je commence à creuser et là, je tombe dans l'igloo de dos. Donc, je glisse de dos dans l'igloo. Il y a juste mes deux pieds qui sortent. Pis j'ai la... je suis en boule un peu. Fait que j'ai le corps coucourbé comme une crevette, là. Et j'ai juste mes pieds qui sortent. Et je peux pas bouger mes bras. Comme sont le long de mon corps. Oh mon dieu! Je peux rien faire. Ma cousine a genre 6 ans. 7 ans. Comment tu veux qu'elle me sorte de là, tu sais. Toi, t'as quel âge? J'ai 8-9 ans. Peut-être 10, là. Une bonne claustrophobie qui embarque à ce moment-là. Mais je peux pas bouger. Ouais. Je suis dans la neige. Et là, je capote. Pis là, je suis de même. Va chercher! Va chercher ta mère! Pis là, je capote bien reine. Elle finit par être capable de me sortir de là. Fait que là, je suis assise devant le trou. Et je m'accote sur le bord de l'églou. Avec du rebord, tu sais. Parce que c'est vraiment un trou, là. Fait que je m'accote sur le rebord du trou. Elle s'en va en arrière. Je cherchais une pelle, je pense. Le bord de l'églou pète. Je retombe encore plus. Ça crie. Comme je peux pas respirer, là. Je suis pliée en deux. J'en ai pas stionné. Je suis pliée en deux. Encore les bras de même. Et là, tu sais, je revis ce que je viens de vivre en paix. Pis je m'en veux de même être à côté comme une conne. C'est un igloo qui a aucune fondation solide. On est des enfants. Et là, je crie. Il y a personne qui m'entend, là. Et là, tant qu'elles reviennent, tu sais, j'ai eu le temps de capoter. Là, elle a réussi à me sortir de là. Et je peux jamais... Là, après, on l'a élargie. Pis après ça, on peut se revirer dedans. Et depuis ce temps-là, j'ai fait des cauchemars sérieusement une bonne semaine. Si c'est pas deux. Et depuis ce temps-là, maintenant, je me bataillais avec mon chum, tu sais. Pis je me ramassais coincé les bras le long du corps dans un coin de divan, là. Je revivais la chum, là. Tu revivais la chum, là. Arrête, cache-moi! Là, je viens folle, là. J'ai une panique. Je savais pas que j'avais cette panique-là. Jusqu'à temps que, justement, je me ramasse d'une situation, les bras le long du corps, où j'étais prise dans mon igloo de jeunesse. Tu t'es vue dans l'igloo, là. Mais je savais pas que j'avais ça. Pis l'autre jour, je me bataillais avec mon gars. Pis il me tenait... Tu sais, j'étais dans un coin, pis j'ai fait, non! Maman, elle aime pas ça, les bras le long du corps. Comme, j'ai encore ça, là. C'est bon! Un petit trauma, là. Ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ah, j'ai un trauma... Oui. C'est ta vie, ça, là? Oui, 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 pour vrai, oui. Je le savais pas. C'est... Pis même une fois, j'étais en train de faire une course, une X-Men Race, une course à obstacles, j'étais vraiment pas prête à faire ça. J'ai fait de l'hypothérement en plein milieu, ce qui était pas apte. Ok, c'est l'hiver. Non, non, c'est au mois de juin, c'est juste que la montagne dégelait. Fait que l'eau dans laquelle on rampait était extrêmement froide. Pis moi, je fais pas ça des courses à obstacles, fait que j'étais habillée genre en coton. Ça sèche pas. Fait qu'à mi-chemin, je grilottais, pis je suis descendue, pis c'est ça, je faisais beaucoup terminer. Mais bref, faut qu'on passe dans un genre de flaque d'eau sous une grille. Alors, tu sais, t'as comme la flaque d'eau, par-dessus, t'as la grille couchée. Tu sais, ils font ça dans Survivor, là, ils restent dans l'eau, puis une grille par-dessus d'eux autres. Par-dessus eux autres, deux autres. Et là, t'as l'eau qui monte tranquillement. Fait que là, plus ça va, plus la tête me rentre dans l'eau. Pis j'ai juste ma bouche qui dépasse. Mais là, je sais pas que j'ai peur de ça, jusqu'à tant que je sois là. Fait que là, ma cousine, elle s'en vient par-en-dessous, pis là, je panique, pis je fige, pis je fais, « Attends, 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 je suis plus capable de bouger! Attends! » Mais là, t'es poignée d'une flaque d'eau de bouette, juste en-dessous d'une clôture avec juste la bouche qui dépasse. Et puis t'as payé pour vivre ça, là? Ah, j'ai payé, oui, oui, j'ai payé. Y a rien de le fun là-dedans, là. Pis là, j'ai fini par me calmer, pis là, je le sais, ma tête va pas rentrer sous l'eau. Pis je le sais qu'il y a un espace. C'est juste qu'il y a le temps de me raisonner. Pis je pense que ça revenait un peu à cette peur-là, tu sais, de manquer d'air, d'être pris en-dessus de quelque chose, là. Fait que j'ai fait, ah, bon! T'es encore avec ta cousine? Ah, c'était une autre cousine? Mais c'est vrai, t'as raison! Hé, ça, ça aurait été... J'ai peut-être peur de ma cousine, finalement! Hé, ça aurait été malade! Oui, c'est encore elle, d'ailleurs. Ben oui, c'est encore elle, j'en ai une fille qui me fait peur, finalement. Je pense qu'elle cherche des façons de te tuer. Ben, c'est peut-être juste ça. Toutes ces activités, dans le fond, qu'elle te suggère, c'est tout. On va tuquer par où tu vas te sentir prise! C'est horrible! Pis toi, t'es comme oui! Oui, oui, ça me tente! Oui! Fait que les bras, le long du corps, là, je peux pas gérer ça encore aujourd'hui. Ben oui, c'est très confrontant. Ouais, ouais! Fait que le petit manque d'air, là, c'est vraiment une belle panique, là. Tu sais, mettons, jouer dans des petits tunnels, là, ça me tente plus, là. Ça, en vieillissant aussi, tu t'empires un peu dans certaines pages. J'essaie de pas en développer parce que je suis pas extrêmement peureuse. Même un peu insouciante, des fois. Pis mon ex était anxieux, pis je pense que c'était parfait comme dosage. Tu sais, quelqu'un qui me ramène pour me dire, tu sais que c'est dangereux, ça. Pis je suis, ah, ouais, ouais! Mais en vieillissant, tes peurs augmentent parce que t'es faite de moins en moins. Ouais. Fait que t'essayes... Moi, j'essaie de me garder, des fois, une certaine... Tu sais, une certaine insouciance pour garder ce niveau de... Je sais pas, de edge, là, qui est quand même le fun, là. Fait que je veux pas sombrer dans des peurs. Je veux pas en transmettre à mon gars non plus. Hum. Ouais, ça, ça doit se faire de pas vouloir transmettre de peur, tu sais. Ben oui, fait que là, t'es comme, bon, faut pas que j'aille peur, là. Faut que j'ai l'air courageuse dans... T'sais, parce que là, lui, veux-tu avoir peur d'avoir les bras? T'sais, comme... Il veux-tu comme... Ça veut-tu... Non, mais... Ah oui, maman, elle capote de même, ben oui, ben oui. Tu dois dire de quoi, là, que... Mais t'sais, j'ai pas redit, là. C'est juste, moi, j'ai dit, moi, j'aime pas ça. Fait que je l'ai mis comme une limite plus que comme une peur, là. C'est juste, moi, j'aime pas avoir les bras le long du corps. Oui. Ouais, non, pis ma mère, elle avait... Un moment donné, t'en ressors ça, t'sais. Ouais, ouais. Comme, maman, j'aime pas ça. Mais t'sais, je peux me tenir droite, ça, j'ai aucun problème. C'est vraiment une prise, là. C'est ça. Ben oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, j'avais... Ma mère, elle avait... Ses cousins s'assoyaient sur elle quand elle était petite. Trois, mettons, là. Fait qu'elle était comme ça, et il a chatouillé. Non, non, non. Non, mais ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Oui. Pis elle a développé une claustrophobie à cause de ça. C'est sûr que oui. Pis genre, elle nous le disait quand on était jeune. T'sais, mais c'est aussi ça aussi. J'ai cette image-là, de moi, mettons, qui était assise sur ma mère, qui gosse un peu avec, pis qu'elle est comme « non, 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 je trouve beau, là, t'sais. » Oui, c'est comme ça. Non, non, non. Mais je peux comprendre, là, t'sais, on a tous vécu à un moment donné, là, se faire chatouiller plus longtemps que t'es capable de... Que c'est plus le fun, là. Non, non, c'est plus le fun. Oui, pis les gens qui te... empêche de bouger, de maîtrise. Non, ce n'est pas gentil. C'est une torture en fait. Oui, oui. Ça rend fou. L'autre jour, j'ai vu mon gars s'enrouler dans un tapis, puis j'étais de même. Je le regardais le faire, j'ai fait... Je suis en train de m'imaginer être pris dans le tapis, puis j'arrêtais mon cœur. Moi, je reviens de voyage, puis il y avait des gens qui enterraient leurs enfants dans le sable. Je vais me faire enterrer jusqu'au cou dans le sable. Je vais hurler. Ce n'est pas profond. Tu peux juste bouger. Un trou de main, je vais le faire. Un trou sur le large, je vais le faire. Un trou sur le long, je ne le fais pas. Un trou en profondeur, je ne rentre pas dedans. Un trou sur le large que tu peux sortir, je vais le faire. Je pense que tu peux juste bouger. Je n'aime pas être enduite de sable, mais le feeling de juste... Il tapait bien le sable près du tout. Mouillé, là. Il y a le tableau, là. Êtes-vous fou? Voulez-vous un frisbee? Allez-vous, genre, d'autres? Un château, ça ne vous plaît pas. Tout le monde a la classique photo, genre, tes enfants sont enterrés dans le sable. Bien oui, puis là, toi, tu vas prendre une bière, ça t'inclama les monstres. Les gens, ils trouvent ça drôle de faire ça. Je ne ferais pas ça à mon enfant par ça. Non. Mais les enfants tripaient, là. Ce n'était pas forcé. Mais moi, je n'ai jamais demandé ça à ma mère. C'est ça, c'est ça. Ma mère, elle n'aurait pas accepté, je pense. À cause de sa propre claustrophobie, probablement. Exactement. Moi aussi, je dois dire non. Bien, si vu que je l'enterre en partie, je vais le faire en partie. Moi, ma mère, souvent, l'hiver, elle zippait nos manteaux jusqu'au... Ah, pour ne pas pogner la peau? Non, souvent, elle le disait. Ah! Tu es correcte? Tu respectes-tu? Elle passait ses doigts dans nous pour les découvrir. C'est un manteau, là. Tu sais, c'est fait pour que... Ah, c'est parce qu'elle, ça l'étouffe d'avoir quelque chose autour. Oui. Puis les foulards sur le roulé, mais étaient très lousses. Tu sais quoi? Ça passe. Pogne et torticolique. Oui. Ça, ce n'est pas grave. Mais je comprends. Ça part rien. C'est ça, on transmet beaucoup. Ça fait que j'essaie de ne pas faire ça. Je suis consciente. Il faut que ça t'en rende compte, là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu essaies de ne pas le faire. Oui, mais ça le transmet... C'était juste... Je me rappelle que j'étais comme... À la capote, là. Oui. Comme ses supports. C'était tellement intense. Les supports en métal, là. C'est cheap, là. Quand on accroche un manteau, encore aujourd'hui, il faut comme... Attends ça, tu n'as pas crevé tes yeux, hein? Ah, oui. J'ai 36 ans, là. Ah, pauvre. Elle est comme une peur. Comment? Mais, premièrement, il faut que tu mettes un peu à l'envers. Il faut comme qu'il soit à l'autre côté. Oui. Il faudrait que je le torde. Ah, oui, 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 oui. Et que... Il y a beaucoup de... Ça fait qu'elle, elle ne se fait pas, mettons, de petit toaster rapide avec un cintre plié en deux, là. Puis, en plus, il y en a plein qui ont le bout de replié. Oui. Pour que ce soit pas justement le bout de pointu. Oui, c'est vrai. Ah, elle, elle s'est-tu accrochée l'oeil? Non, je pense que c'est vraiment juste... J'ai entendu ça, puis... Mais, tu sais, ma mère a beaucoup, beaucoup de peur, là. J'en passe dans un podcast, mais, tu sais, elle est épluchée mes raisins jusqu'à, genre... Épluchée? Épluchée! Coupée, je peux comprendre. Oui, épluchée. Ah! Ah! Jusqu'à la maternelle, là. Ah! J'arrivais avec mon petit sexy plug de raisins épluchés. Moi, je te dirais que t'aurais pas mangé de raisins. Je te dirais que... Ah! Mes amis le remarquaient, là. Ah! Tu te le fais dire, là, ce moment-là. Mais on dirait que je ressens juste la tendresse. Ben oui! Elle voulait pas que tu t'étouffes avec la peau? Non. Puis là, mes demi-sœurs ont... Ma demi-sœur, elle a trois filles, tu sais. Fait que, là, ma mère est comme grand-mère, là. Puis là, elle est très dans le genre, tu sais, tu donnes une grosse banane à un bébé, là. Il s'arrange avec ça, tu sais. C'est ça, j'ai fait aussi. Fait que, là, ça, ma mère, elle, genre... Ah, mais c'est sûre! T'es sûre, là! Eh! Oh! C'est une grosse bouchée, il me semble, là. C'est ça! La bonne blague, toi, dans la fin de neuf mois. Oh, mon Dieu! Tu sais, comme... Je peux pas croire que t'es conscient que je vais réagir. Puis après ça, il riait. J'étais là, tu fais exprès de t'étouffer? Mais quelle bonne blague! C'est... Tu sais même pas parler encore, puis tu jouais avec mes mères! C'est ça, ton niveau d'humour! C'est ça, ton niveau d'humour! Ça va être super le fun, ce bilan! C'est ça, oui! Ah! 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 Il m'appelle Matchum. Donc là, je sais voir. Ah! C'est bon! C'est drôle! Hey, Matchum! Petit garçon de 4 et demi! Hey, Matchum! Avec son grand-fère, là, on board la nuit! T'as la petite dame! Je pense qu'il me... Ben, il reste tout de temps! Il nous reste tout de temps pour... Soit une rafale ou une dernière puff qui... Ben, je pense que ça va être une rafale, parce que j'ai pas mal tout fait. Ça, c'est totalement niaiseux! Ben, au gala ultime, cet été, j'ai fait le gala ultime. J'avais des pantalons que j'ai achetés dans un magasin vintage. Puis, moi, d'habitude, je suis souvent... Je suis assez confortable sur cinq, parce que je veux pas penser à mon linge. Mais là, je m'étais achetés des pantalons vintage qui se rattachent des deux bords. Très solides! Deux petits crochets. Qui se rattachent des deux bords? Ben, c'était... Parce que... Mais l'image est tellement drôle! J'avais acheté un bodysuit. Et les seuls bodysuits qu'il y avait, c'était des bodysuits J-string. Et là, j'avais peur qu'à la place des arts, mes pantalons jaunes tombent, pour aucune bonne raison, et que je me ramasse le cul à l'air à la place des arts. Zéro rationnel! J'ai jamais ce genre de proche-là! Mais c'est tellement bon, j'aime tellement ça! Tu sais, quand t'arrives... En plus, t'arrives la musique... Bonsoir! Le cul à l'air! Puis en plus, comme c'est un bodysuit J-string, il est quand même assez échancré, mais j'ai aucune bobette J-string qui est aussi échancrée que ça. Ça fait deux marques... Hey, c'est de laideur sans nom! OK! Puis t'avais tes bobettes en dessous du bodysuit! Imagine-tu de quoi j'aurais eu l'air? Fait que là, dans ma tête... Puis comme... D'habitude, je m'habille dans des vêtements où j'ai pas à penser à ça. Là, j'étais consciente de ce que je portais. Fait que là, je pensais à ça. Mais au moins, ça m'enlevait le stress de mon numéro. Ah! Mais mon ami Pascal Maillot, il dit « Hey, bonne chance, ça va-tu?» J'ai fait « Ouais, mais j'ai peur que mes pantalons tombent!» Il fait « Pourquoi?» Ah! Priorit! J'ai fait « Pourquoi?» Je sais pas! J'ai peur que mes pantalons tombent! C'est vrai! C'est drôle! Puis finalement, ils ont jamais tombé parce qu'ils étaient très solides. C'est assez irrationnel, ça! Ça avait aucun sens! Fait que je pense que mon corps essayait juste de passer le stress ailleurs. C'est sûr que ça fait souvent ça, des petites images, surtout sur scène, des petites images intrusives. Moi, dernièrement, j'ai nommé dans un souper de filles humoristes. On parlait de comment, des fois, au bordel... Des fois, il y a des fois... 90% du temps, c'est super le fun, le bordel. Mais il y a des fois où t'es comme « Ça rentre tellement pas ton stock rodé!» Oui! Puis pas nécessairement au bordel, n'importe où! Des fois, t'es sur scène, t'es comme « Oh là là!» Mais c'est juste qu'au bordel, souvent tu fais plusieurs shows. Oui! Puis quand ça rentre pas deux ou trois fois, t'es comme « J'ai-tu un problème?» « Mais oui!» Donc ça, j'avais un chandail, je suis comme « Je pense qu'on vomine les poils à l'air!» Non, c'est ça! Oui, que ça rend les gens mal à l'aise! C'est sûr qu'on comprend mon environnement en ce moment. Puis les gens font « Ah, c'est ça!» Puis que tout le monde est juste « Bien, elle va finir par l'accusé qu'on voit l'autre tout!» Puis qu'elle est juste comme « Hey, l'autre fois, je suis allée tirer pis « C'est-tu moi ou les caisses rapides?»» J'en ai tout à fait! Mais j'ai tellement ce genre de réflexion-là, ce qui m'a amenée à un moment donné à… Je me suis fait couper les cheveux à un moment donné assez court, tu sais, au menton. Puis il a fallu que j'aille roder mes cheveux avant de faire un gala parce que je voulais être sûre que… Tu étais à l'aise! Oui! Je suis allée roder mes cheveux! Si tu n'avais pas été à l'aise, tu aurais fait quoi, mettons? Parce qu'il n'y a pas de… Je ne sais pas! Il n'y avait pas de solution! C'était juste pour me mettre à l'aise! OK! C'est vraiment comme les numéros, dans le fond, tu sais! Ton numéro de gala, la veille, tu ne vas pas le changer parce qu'il est prêt! Oui! Même si tu plantes avec, ça va être sûr! Ça va être sûr! Ça va même affaire que mes cheveux! Il a fallu que j'aille roder mes cheveux! Fait que des fois, je rode mon linge! C'est comme casser des souliers, dans le fond! Oui! Mais moi, il y a du linge, des fois, je fais comme non! Je ne pense pas que je peux mettre ça sur terre! Non! Je me dis souvent la même affaire! L'été, je m'en fais un peu plus parce qu'il fait chaud! Puis je suis comme plus libertine l'été! Je m'en sacque! Mais là, à un moment donné, il arrive une saison où je suis comme… Moins yéyé la vie! Fait que moi aussi, je suis plus… Ah, ça, je ne mettrai pas ça! Non! Ok! Pas ça! Ça, je ne suis pas bien là-dedans! On va voir ça! Je ne suis pas bien! Fait que moi aussi, je peux… Je trouve que ça résume bien ce que je ressens! Oui! Ça ne rentre pas! Quand ça ne va pas bien, on est comme… Ah, j'avais vraiment l'impression que… Les gens voyaient ma vulve! Tout le monde comprenait ma vulve! Toute ma vulve! Il y a un triangle! Mais c'est que ça explique tellement bien! Oui! Il y a sûrement des gens qui trouvent ça extrême! Oui! Mais c'est parce que… Peut-être que vous autres vous faites des cauchemars où vous êtes nus devant un public! Oui! Bon, bien, c'est ça! C'est ça! C'est ça! Puis c'est parce que c'est… C'est juste… Surtout quand ça arrive, des nouvelles idées… Tu fais comme « Ah, mon Dieu! Ok, c'était une mauvaise… » Mais des numéros qui vont bien, là, tu sais! Non, tu dis « C'est mon linge! » Puis là, ça arrive tout d'un coup! Tu dis « C'est mon linge! » Ok, c'est sûr qu'il y a de quoi, c'est moi, là! Oui, mais quand tu es au bordel, tu en fais un qui va foutre bien, tu vas après, l'autre ne marche pas pantoute, puis c'est la même affaire, tu sais, qu'on s'était vus quand… Oui! Juste après que j'ai eu le pire bordel, même personne, la même énergie de journée, maintenant! La même bulle! La même bulle qu'on ne voit pas! Qu'on… Bien, je pense! Mais tu sais, si on la voyait à une, on la voyait à l'autre! Oui! C'est ça! Mais… Puis ça n'a pas marché pas… Puis c'est vrai que sur scène, moi, je n'étais pas là quand tu avais dit ça, puis c'est vrai que sur scène, j'ai fait… D'après moi, il voit quelque chose! On dirait qu'on peut justifier de comme… Oui! Ça ne se peut pas que ça ne marche pas! Il doit y avoir quelque chose qui est même mal à l'aise! Oui! Mais c'est parce que ce n'est pas normal que les gens ne rient autant pas des fois! C'est ça! Ça ne se peut pas! Oui! Je l'ai fait plein de fois! Oui! Puis tu sais, quand tu fais… On voyait toute la vue devant Martin Petit! Oui! C'est… C'est ça qu'ils ont ébranlé dans le fond! Ah, je suis ça! Martin Petit, avant tout, on voyait sa vue! Ah! Je ne sais plus! Ah! 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 Oui, je trouve que ça explique bien! Oui, ça explique beaucoup! Ça l'a mis les gens un peu… Mais c'est le fun parce que ça me fait comprendre ma peur que mes pantalons tombent! Mais c'est ça, c'est souvent des affaires que tu fais comme… Il va arriver quelque chose qui va rendre la situation… Les gens ne peuvent pas rire! Non! Puis là… Je vais avoir l'air comme! Il va être trop tard! Parce que… C'est comme si t'étais PY et que tu t'es arrangé! Oups! Je bougeais à ce point-là! Puis c'est parce que, moi, des fois, j'y pense, puis ça va loin! Des fois, je suis comme, OK, mettons, je suis sur scène au bordel, je dirais, allez, est-ce qu'on voit toute ma vue? Il y a l'animateur qui est mon ami, Jay Fawney maintenant! Oui, il te le dirait pas! Après ça, il y a le gars de son! Puis là, je suis comme, je vais aller voir ce monde-là, la barre… Ça veut dire que je ne peux plus rejoindre au bordel! Non! Moi, je ne me remets pas de ça, je m'en vais, là! Oui, oui, c'est ça! Je dis à Mason, c'est beau, donne-moi plus de date! Mais au moins deux mois! Es-tu disponible? Bien, je ne sais pas si je me remets de l'anecdote de genre… T'es-tu le soir qu'Ajess en a vu toute sa… pendant ses jokes de caisse libre-service? T'étais-tu là? T'étais-tu là? T'étais-tu là? T'étais-tu là? T'es-tu là? T'es-tu sûr que ça prend une semaine, tout le monde le sait. Tout le milieu de l'humour est au courant de cette affaire-là! Ils font des stories! Oui, oui! Puis ils mettent un bonhomme sourire sur la vulve qu'on voit tout au complet! Comme « Ah, désolé pour ça! » Oui, on l'a censuré quand même parce qu'on ne voulait pas se faire censurer par Instagram! Je suis en train avec un… Best number ever! Bonhomme qui pleure! Tu sais, ça n'a pas de bon sens! Parce que… Mettons que t'es sur scène à la place des arts, tu fais ton gars-là, tu perds tes culottes… Tu sais, tu ne peux pas faire… Ils vont faire « Ok, couper, Corinne, on va retourner, on va arranger ton truc, mettons, parce que t'es télévisé… » Oui, c'est télévisé! Il est trop tard! Non, tu ne peux pas revenir devant le public! Non, il est trop tard! Il y a des caméramans, il y a du monde en arrière… C'est comment garder mon cachet! Moi, je m'en vais à la maison, tu sais, c'est terminé! Ça se pourrait… Je m'en aille dans un autre pays qu'on ne connaît pas le nom pendant les bouts, mettons! Oui! Parce que, tu sais, en plus, tu te penches pour ramasser tes culottes avec ton G-string et tout… Oui! Ah non! C'est ça, c'est… Dans mon processus de réflexion, j'étais là, puis j'avais comme… Tu sais, je m'en fous un peu d'avoir l'air comme dans la vie, puis c'est pas quelque chose qui me dérange, mais ça, c'est de la pudeur! Ça, c'est humilié! Oui, oui! Puis que c'est même… T'es humilié! T'es humilié! C'est ça! On devrait voir des fesses dans… Tu sais, mettons, on t'a vu à travers la fenêtre, on te dit, c'est pas c'pire! Oui! C'est un stage… Mais c'est tellement gênant! Avec deux étages de G-string! Parce qu'on dirait que, je suis comme… Mettons, tu me le demandes, est-ce que j'aime mieux arriver complètement nue sur scène, puis que c'est prévu, genre, mettons, si on met… Oui! Ou, on voit ma vulve, puis tout le monde sait que c'est pas supposé… C'est le fait que… Mais quand même! Tu sais, que la personne, c'est pas ça qui a voulu, là! Là, je comprends depuis tantôt, mais comment je jesse la vulve? Parce que… Je veux dire, mon zépin, ça rend même pas jusqu'en bas! Il faudrait que les pantalons descendent! Ou que tu aies comme un triangle, tu sais, comme des trappes à cacaire après les pyjamas, mais un triangle de vulve! De vulve, mais moi, comment je le vois, c'est mes pantalons ont pété, puis on voit toute ma vie! Une parfaite fenêtre transparente! Tu sais, en même temps, j'ai des bobettes, c'est ça, mais l'irrationalité… C'est juste que des fois, je suis comme… Mais, on sait que ça se peut pas, c'est impossible, tu comprends? Non! Mais, c'est ça le feeling pareil! Imagine que tu fais ton numéro… C'est ce qui expliquerait que les gens n'arrivent pas à ce point-là, parce que je suis sur scène, la ville va l'air, puis j'en parle pas! Personne me le dit! Oui, puis j'en parle pas, puis je suis full à l'aise! Là, tu fais ton numéro de pelletée! Oui! Mes poils! Tes poils! Oui, c'est ça! Checker ma bulle! On le sait que c'est pas vrai! Elle est négligée, là! Ça fait pas de bon sens! Puis en même temps, ça serait plus le pubis, là, on s'entend! Oui, tout à fait! L'avule, voilà! Parce que là, il faudrait que ça déchire en dessous! Faudrait vraiment que tu sois comme… Tu sais, faut que tu veuilles, là! Faut que tu mettes ta patte… Mais reste que l'hiver! Faut que tu mettes ta patte sur le tabouret! Oui! Ah, j'ai vu Rose aimée, automne, mouler la bulle! La bulle, oui! Il y en a beaucoup qui font ça! Pourquoi? Le moment où… Mais pour avoir… Comme ta bulle va en plâtre! Mais… Une grosse plâtre, comme on dit! Mais pourquoi? Mais je pense que c'est un peu une espèce de réconciliation avec son corps, des trucs comme ça, que c'est une fille qui fait ça puis il y a du monde qui va… C'est de l'art! Ça devient une statue! Ça devient comme… Je comprends, je comprends peut-être l'image! Mais le moment où… Tu sais, elle a… Tu vois rien, mais… Moi, le moment où on me dit c'est ça… C'est ça la capsule d'aujourd'hui, ça se peut jouer comme… Moi, c'est sûr, c'est non! Il n'y a personne qui va mouler! C'est pas pour toi, ma fille! C'est ta bulle, oui! Tu sais, oui! Voyons! Non! Hé, courageuse! J'ai trouvé courageuse! Épiler, ça passe, parce que c'est autre chose, mais… Moi, je me suis faite mouler le chess… Mais c'est pas filmé! Je veux dire, quand tu te fais épiler, il n'y a pas quelqu'un qui te filme! Je me suis faite filmer un petit top par-dessus, puis il moulait pour faire un costume, tu sais! OK! Ça, ça ne m'a comme pas dérangée, puis ils n'ont pas tout montré non plus, là! Mais mouler la vulve, c'est que… Ça implique une position… Oui! … tellement disgracieuse que toutes les personnes qui se sont faites épiler une âme dans la vie comprennent… Mais la fille qui fait ça, elle est bonne, là! Tu sais, elle est capable de mettre le monde à l'aise et tout… Elle a peut-être une distance aussi par rapport à ça, tu sais! Oui! Mais elle voit des vulvelles! Elle voit des vulvelles! Oui! Elle en voit, oui! Oui! Elle en prend soin! Mais ça reste pas pris après! Faut-tu mettre de la vaseline? J'avais beaucoup de questions aussi! Mais c'est parce que faut-tu mettre de la vaseline pour pas que ça colle? Est-ce que ça fait une suction quand ça décolle? C'est ce que je t'ai envie de me demander, Comme quand t'enlèves ton mantis de nuit! Oui, de nuit! Puis quand ils font le moule du mantis, cette suction-là, ça va tirer un peu! Là! On dirait qu'il faut le cerveau! Je n'haïs pas ça! Mais cette suction-là! Moi, faire le moulage de la bouche, autant que les gens se sentent claustrophobes! Moi, j'ai eu des broches vraiment longtemps, donc ils m'en ont fait beaucoup à la pâte rose! Ah oui! Puis moi, je suis bien à l'aise avec ça! Peut-être que j'ai une très grand gueule à l'intérieur, mais quand ils enlevaient, on dirait que la satisfaction de se faire démouler la bouche, je n'haïssais pas ça! Moi, ça me rend neutre! Neutre? Oui! Je sais qu'il y a des gens qui sont bien claustrophobes avec ça, où ils gagnent! Oui! Mais le dentiste, ma mère, sans surprise, ma mère a peur aux dentistes! Non! Je ne te crois pas! Parce qu'elle ne peut pas s'en aller! Ah oui! Oui! Moi, ça m'est arrivé la dernière fois, je suis allée chez le dentiste pour me faire réparer un plombard, j'avais manqué d'électricité! J'étais prise avec mon... Ça, quand j'ai dit à ma mère, elle était à l'aise! Mais c'est ça! Elle était super à l'aise! Elle était genre... C'est fini! Elle ne voulait plus y aller! C'est fou! Oui! Elle a mieux vivre avec des dents qui font mal! Elle se fait endormir! Pourquoi? Oui! Ça, tu as l'option! J'ai failli le prendre un moment donné pour ma dent de sagesse! Je pense que j'aurais quand même dû se faire! Je ne savais même pas qu'on pouvait! Oui, tu peux! Un moment donné, ça coûte 100 piastres! Ça coûte 100 piastres! Il y a tellement de monde qui ont peur du dentiste! Il y a des dentistes qui se spécialisent là-dedans! Il y en a qui font de l'hypnose aussi! Oui! Ils peuvent t'hypnotiser! C'est un gaz... Je pense que t'es pas en dormi! C'est comme un gaz... T'es dans les vapes! C'est ça! Il ne faut pas nécessairement que tu t'en souviennes! Sinon, tu peux prendre des activants avant! Ça fait un job! Moi, je me suis fait arracher des dents, c'est l'activant, pis t'es comme... Tu t'en sacs, là! Comme... Tu t'en sacs! Il y a peut-être un dent en trois, je ne m'en suis même pas rendue compte! C'est ça! Mais j'essaie aussi de me faire geler pas mal! Mais j'ai fini toujours par le faire, pareil! T'es correct, là! Ça demande bien du contrôle, là! Comme quand je ne veux pas vomir! T'es juste les points de main! Je me rends compte que je t'aime, hein! C'est un rire! Moi aussi! Puis un moment donné, je me relaxe! Puis là, il arrive un son, pis t'es comme... Ouais! C'est ça, c'est le son qui est dégueulasse! Son et odeur, là! Ah! Le son, la sensation! Ouais! La sensation générale que ton crâne bouge, là! Ah ouais! C'est épouvantable! La brille! Ouais, ouais! Mais tu sais, je me suis fait opérer les yeux au laser, pis il n'y a rien qui m'a dérangée! Non! Rien, sauf l'odeur! Un moment donné, ça a senti le brûler! Oui! Ça, c'est mon oeil! Ça m'a écoeuré, merde! Ah! OK! Ça m'a écoeuré, merde! On dirait que j'y pense souvent, parce que, tu sais, elle a dit que ça a changé sa vie! Plus belle chose que j'ai faite! Ah oui! J'aurais su le faire avant! Moi, le monde me trouve tellement lourde d'en parler! Non, non, non! J'en parle constamment! Dès que moi, on a des lunettes, je suis comme rapidement, je vois que la personne va faire ta-t-il-là penser! Oui! On était dans un spa! On était dans un spa, on passe une souris dans un spa! J'ai essayé de convaincre Josiane à nos bouchons! J'ai passé pendant une heure à nous convaincre! Oui! Ça, là, c'est couché sur le divan comme ça que j'ai pris la décision que j'ai faite. Là, c'est assez! Je ne veux plus avoir de lunettes! Je ne veux plus penser à ça! Mais je comprends tout à fait! Moi, c'est la saleté dans les lunettes! Je pourrais mettre le feu après les lunettes! Moi, je changeais mes lunettes aux années! Parce que, à un moment donné, ils viennent trop sales sur le rebord, puis tu as beau les laver, tu n'arrives jamais à la base! Là, j'ai des lunettes pour lire, là! Là, j'ai aimé, je suis comme... Je suis tannée! C'est sale! J'haïs ça! Tu es tout le temps en train de voir un nuage qui n'existe pas! Ça fait du bien de ne pas avoir ça, là! J'ai passé un mois à m'enlever mes lunettes avant de me coucher virtuellement, là! Ah! C'est le membre fantôme, là! Où je pesais dans le milieu! Oui, oui, oui! J'avais rien, puis je pesais! Réflexe ça, puis sur le côté! C'est bon! Tu fais ça, toi? Je pense que non, mais je ne les ai pas eues très longtemps! C'est ça! Moi, je les ai eues à partir d'enfant, ça fait que ça faisait longtemps, 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 j'avais des lunettes! C'était comme un 5 ans, là, où je les envoie tout le temps, mettons, là! Tu sais, c'est la myopie, fait que souvent, à la maison, je les enlevais, mettons, je les mettais pour quitter la télé, genre, c'était en conduisant, c'est ce que j'aimais, j'étais libreuse, fait que c'était plus important pour les m'enlever. C'était là que j'ai réalisé, comme moi! Mais non, je te conseille fortement, même si ça pue! Tu prendras des attivants! Tu as comme rajouter une part de l'eau dans... Ah non, mais prends des attivants tu peux t'entrir! Oui, il te le demande! Moi, j'en ai pas pris, mais le bout qui m'a le plus gossé, c'était quand ils mettent les gouttes avant que tu rentres, puis là, ça ralentit le mouvement de ton oeil! Oui, puis c'est parce que ça ouvre, ça dilate la pupille! Ça, j'ai fait une petite attaque de panique, là! Il était comme, tu vas voir, tu vas comme sentir que tu veux regarder là, puis tu y vas pas! C'est pour ça, je t'ai dit, prends les attivants, puis en plus, tu peux pas regarder rien après! Si tu peux t'endormir, c'est vraiment super! Oui, puis quand tu pars, ça va! Là, quand tu t'en vas à la pharmacie chercher des antibiotiques, là, ça commence à dégeler! Moi, c'était comme une demi-heure de route, mettons! Et là, il y a un mal, là! Oui, ça fait mal! Moi, j'étais à mon frère, j'étais comme, là, il faut crisser notre camp, parce que ça va conduire! Fait que c'est mon frère, il était mieux avec moi, puis j'étais genre, il faut que je prenne ces antiques, il faut que tu mettes des gouttes, il faut qu'il y ait quelque chose, ça fait très mal! Oui! Parce que sur le coup, je pense que le 3 minutes où tu vas passer dans la salle vaut vraiment l'appel! Oui, moi, je le referais à n'importe quand! Moi aussi! Je suis sortie de là en 10 ans! Même juste pour le fun! Non, ben, tu sais, parce que tu te prends la petite garantie, là, puis après ça, mettons, après, j'étais comme, si, dans 10 ans, je me rends compte qu'il faut que je le refasse, je le fais sans hésiter! Tout à fait! Mais c'est correct! C'est une peur, hein, de faire ouvrir les yeux! Il y avait que ça! Oui, oui, oui! Mais toi, t'étais... C'était-tu avant ou après que ton enfant... C'était avant! C'était bien avant! Lui aussi m'a rouvert les yeux! À un moment donné, je me suis dit, je verrais plus à cause de lui! Pendant un bout, j'ai mal vu d'un oeil parce qu'il m'avait graffiné l'oeil! Il va te redécoller la rétine! Oui, c'est ça! Il va me blesser! Des fois, il a juste me sauté tout sans raison! Tu sais, comme, je vais avoir mal à des places! Oui! Oui, c'est ça! T'as-tu une dernière peur? Qu'on n'a pas parlé? Ça peut être non! Oui, j'en ai! OK! C'est même, c'est pas relié aux pantalons, là, mais quand j'étais plus jeune, mettons, au cégep, j'avais toujours peur de me faire intimider, tu sais, que les gens, mettons, rient de moi, parce que je me suis fait intimider plus jeune, fait que j'avais toujours peur, tu sais, j'avais un gros problème de confiance. Fait que quand venait le temps d'Halloween, puis qu'il y avait un party d'Halloween, je ne pouvais pas me déguiser seule chez moi et arriver au party parce que j'avais l'impression que tout le monde voulait rire de moi et j'étais pour arriver seule. C'est une bonne peur! Oui! Au party déguisé, puis que les gens feraient Ah! Ah! On te l'a pas dit! Je suis comme, mais quelle mauvaise personne! Faire un complot général! Fait que j'avais cette peur-là, fait que j'allais toujours me déguiser chez des amis. Oui. Parce que je ne pouvais pas assumer le fait d'arriver seule costumée à un party d'Halloween. C'est l'Halloween. Tout le monde est down avec ça, là. Mais j'avais encore cette peur-là, comme de complot où les gens allaient m'intimider. Fait que j'ai eu longtemps ça, ça m'a longtemps suivie. À cette heure, je m'en sacre. Je pourrais arriver seule déguisée et je serais... Je m'en calais. Ah! Je serais seule déguisée et je m'en... Parce que ça ne me dérange pas de ce que j'ai l'air. Ça me dérange beaucoup moins de ce que j'ai l'air aujourd'hui. T'aimes-tu ça de te déguiser? J'adore ça. Ah ouais? J'ai beaucoup moins de temps. Mais moi, je me donne. On fait beaucoup de parties déguisées dans ma famille à chaque année. Puis cette année, j'ai eu moins de temps. Il y a une année, on s'est déguisé. Le temps, c'était l'eau. Je me suis déguisée en lave-auto. Je m'étais faite un char, une boîte en carton. J'avais mis des éponges partout, une arche avec des rideaux de douche transparents, découpés. Tu sais, je suis motivée. C'est bon. Je suis vraiment motivée. C'est tellement bon. Fait que tu sais, j'adore me déguiser. Puis ma famille est bien étonne avec ça. Fait que je pense qu'aussi, à force de le faire, je suis comme, hey, au pays, j'arrive à déguiser une place. Les gens rient. Qu'est-ce qui arrive? Rien. Genre, je suis déguisée. Fait que ça ne me dérange pas du tout. Je suis quelqu'un de très motivée dans la vie. Fait que moi, je m'implique dans les affaires. Oui. Si tu me dis fais un lunch, je te fais un lunch. Tu comprends? Ce service de lunch, il est complet. Il est très complet, mon lunch. Fait que tu sais, avec le temps, c'est parti. Mais longtemps, j'ai eu cette peur-là. J'ai encore cette fibre-là à l'intérieur de moi, tu sais, d'intimidation qui est là. Mais c'est vraiment, vraiment plus là. Mais j'ai eu cette peur-là qui m'a suivie, mettons, jusqu'à peut-être début vingtaine. Quand j'ai commencé à faire l'école du monde puis après ça, tu deviens plus adulte, t'es plus assignée, je me rends compte que les amis ne veulent pas rire de toi. Oui, normalement, des bons amis, ça ne veut pas rire de toi. Puis j'ai des très bons amis, tu sais. Fait que je peux faire confiance à tous ces gens-là. Oui, oui, oui. C'est que je pense que l'école vient avec, tu as des liens avec du monde que tu n'auras pas quand tu es adulte, tu sais. Non, mais même... Des espèces de party, tout le monde est invité, mais il y a du monde que tu n'auras pas dans ta vie. Si tu avais un choix, ce ne serait pas ces gens-là, tu sais. Oui, oui. Fait que je pense que ça te met un rapport avec du monde. C'est bizarre, l'école, là, tu sais. Les liens, en tout cas, que ça crée. Oui, puis la... Tu sais, je pense qu'aussi, on n'est pas terminé au niveau émotif. L'empathie. L'empathie n'est pas... On n'est vraiment pas fini, puis il y a des problèmes qui ne sont pas réglés, puis je pense qu'on ne sait pas comment les régler non plus. Non. Ça prend des outils qu'on n'a pas encore. Comme jamais à 12 ans, tu vas t'acheter un banc de scie. Tu n'as pas les capacités, l'argent. C'est comme adulte qui est prêt à gérer cette émotion-là, qui est quand même assez complexe, tu sais. De te débarrasser d'une fibre où tu t'es faite intimider, mettons. Puis qu'après, tu te dis, les gens vont volontairement rire de moi juste parce que... T'es-tu restée à la même école? Tu sais, étaient-tu les mêmes personnes qui sont intimités? Non. Non, c'était plus aux primaires, puis c'était pas tout le monde. Il y avait des gens très gentils, c'est juste qu'une fille était vraiment méchante, puis elle aimait ça juste rire de moi pour aucune bonne raison. Ça fait que c'était vraiment très méchant. Puis elle montait tout le monde contre moi. Ça fait que j'étais extrêmement isolée pendant un bout. Puis c'était pas fin, là. Ça fait que ce sentiment-là que les gens me délaissent volontairement parce qu'elle a décidé que c'était ça, bien, ça a fait que j'ai gardé longtemps ce moment-là où j'étais comme un peu mise à part, tu sais. Oui. Une méfiance. Une méfiance énorme. À ce temps, j'en ai plus vraiment. Tu sais, je sais que je peux faire confiance, puis tu sais, t'es grand. Mais les nouvelles personnes, t'as-tu de la misère un peu à faire confiance à des nouveaux amis? Zéro. Ou tu te fais rapidement quand même des nouveaux amis? Zéro. Heureusement, je peux bien lire les gens. Je sais pas. Les gens, des fois, pensent que je vois pas, mais je vois. Comme, je le sais. Je sais ce que tu me dis, je comprends ce que tu me dis, puis je vois que c'est de la bullshit ou non. Je peux sentir quelqu'un qui peut être une amie avec moi. Imagine, on t'invite ton podcast, puis t'arrives, puis t'es comme, c'est juste une joke! Puis là, vous me sortez la fille qui m'a dit... Non, mais c'est que je trouve qu'on est plus mature, mais il y a aussi moins... Ça aurait pas de bon sens en tant qu'adulte. D'isoler quelqu'un. Mais il y en a qui le font encore, c'est méchant. Oui! Je trouve que les contextes... Tu sais, j'en vois des choses de même, mais moi, jamais... Si je vois quelque chose comme ça, c'est sûr que je vais aller par la personne. Jamais je vais laisser ça arriver. C'est pas une situation que tu veux vivre. La semaine passée, je marchais pour aller porter mon gosse en cours de danse, puis il y avait un garçon d'à peu près 8-9 ans qui était tout seul avec son bicycle, assis sur le bord de la clôture de la cour d'école, puis il pleurait. Oh! Et là, je voyais une gang en face qui a l'air d'amis. Je sais pas si c'était eux autres. Puis il pleurait. Fait que je suis passée à côté, puis j'ai juste fait, ça va-tu? Là, il m'a fait le signe que oui. T'es-tu blessée? Il m'a dit non. Puis là, je lui dis, s'il y a quelque chose, tu peux me le dire. Ça me dérange pas, là. Puis je suis partie aller reconduire mon gars. Je suis repassée après. Il m'a regardée. Je l'ai regardée, puis c'était correct. Mais je le savais exactement qu'est-ce qu'il vivait à ce moment-là. Je pouvais rien faire de plus qu'il demander s'il avait besoin d'aide. Mais c'est quelque chose qui va faire qu'il règle lui-même. C'est dégueulasse voir ça. Tu sais, je pouvais pas comprendre la situation. Peut-être qu'il est désagréable, ce jeune-là. C'est peut-être un trou de cul. Je le connais pas. Fait que tu sais. Mais la situation, fait que j'ai tout compris. J'ai fait, ah merde. Je suis contente d'être grande, puis de pas avoir ce trajet-là à faire parce qu'il est déjà fait, tu sais. Oui. Ah oui. Ah ça. Ah oui. Non, mais retourner à l'école. Non, mais c'est fou. Retourner à l'école. Ah merde. Tu sais, j'ai été intimidant au secondaire 2, puis je suis restée à la même école. Tu sais, on dirait que je comprends pas comment j'ai fait. Je pense pas. Tu sais, comme maintenant, s'il y a quelqu'un qui me fait chier. Tu peux t'en aller. Genre, j'ai le couple de ma vie. Là, je comprends pas. J'ai de la misère. Des fois, j'y pense, puis je suis comme, comment j'ai fait? Pourquoi? Parce que sinon, c'est la fin de ton monde. Oui. C'est comme s'il y avait rien au bout. C'est comme, ta gang d'amis est là. Fait que là, si tu t'en vas, tout est à reconstruire. Maintenant, t'es démolie. Tu vas être capable. Tu vas continuer de te faire intimider à l'autre place. Tu sais, tout ça est vraiment difficile. Puis en plus, tes émotions sont en train de se former. Tu sais, t'as pas toute ta palette de bétonnelle devant toi. Il y a plein de nuances que t'as pas. Oui, non, c'est ça. Fait que tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, là. Fait que c'est juste pas facile à comprendre. Puis c'est pas le fun de te faire intimider. Non. Ah, mon Dieu. C'est méchant. C'est tellement gratuit. Puis t'es tellement prête à tout faire pour que le monde t'aime. Oui! Quand t'es au primaire, là. Des fois, t'es comme, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour que t'arrêtes de me niaiser. Je vais le faire. Oui. T'es vraiment là, là. Est-ce que je peux faire? Oui. Pour que t'arrêtes. Oui. Juste, je peux plus réussir. Mais moi, des fois, je repense, c'est drôle que tu dises des costumes, là. Mais j'ai un jeune sur ma rue. Tu sais, moi, l'arrêt d'autobus était chez moi. Ça fait qu'il arrive déguisé, mais c'est pas le bon jour, là. Ah! Puis sa mère avait fait un beau maquillage de tout le visage, là. Tu sais, c'est du temps, là. Ok, Corinne? J'ai de voir la réaction de Corinne. Ah, j'ai toute en vécu. Ah! Puis de le voir, de le voir marcher et réaliser… J'ai le goût de pleurer. Oui, que ce n'est pas… qu'on est toutes habillées en civil. Et là, évidemment, il y a la fille pas très gentille qui prend l'autobus avec moi de l'école. Et elle est comme… Qu'est-ce que tu fais, genre? C'est pas l'enloué, là. Est-ce que tu t'es calme? Puis genre, il y a toute avec son beau costume, là. Puis là, l'autobus s'en vient. Il n'y a pas le temps de retourner chez eux, changer. Il est allé comme ça, mais il a pleuré dans l'autobus, là. Viola main, puis des fois… J'y passe… Ah, mon Dieu, j'ai tellement de tonnes pour lui. J'y passe souvent à ce petit gars-là. Oui. Puis… Oui, mais là… Je vais y penser souvent, maintenant. Je le revois, là. Oui, je le revois. Ça va devenir une peur. Pas déguiser ton enfant. Je me rappelle que j'étais arrivée chez nous, puis j'en ai parlé à ma mère. Puis, tu sais, ma mère, elle est comme… Ouf! Oui, c'est parce que tu sais… Mais pourquoi c'est grave? Oui, on a fait un… Mais c'est ça! Mais pourquoi c'est grave? Mais c'est les jeunes qui rient. Oui, je sais, mais pourquoi ça devient ça? Il va vivre l'Halloween deux fois. Moi, mon gars, l'autre jour, il est allé à la bibliothèque. Il a ouvert la bibliothèque. Ma belle-mère l'a amenée, puis il faisait des maquillages, puis c'était bien correct. Oui. C'est pas l'Halloween. Mais tu sais, il y a une prof… Après ça, il est arrivé à l'école, mais là, il n'était pas géré, donc c'était juste une gang de kids. Il arrive à l'école, il y a une prof qui le prend en charge, elle, pauvre, elle. Elle a tout vécu sa pauvre… Tu sais, elle a dû le démaquiller, puis faire comme… Attends, je vais prendre un chandail des objets perdus. Mais non, mais j'aurais célébré son maquillage, moi, au lieu de l'enlever. Non, mais je pensais… Tu fais, hey, tu vas vivre l'Halloween deux jours, t'as rendu compte à quel point t'es chanceux? Oh, il était huilier, là. Il avait enlevé son… Je ne me rappelle pas c'était quoi, s'il y avait un casse ou une pérouille. Tu sais, il avait tout enlevé, mais il restait encore le maquillage, puis il avait pleuré beaucoup. Tu sais, fait que c'était plus… Ah, mon Dieu, Seigneur, que ça me rend triste. Oui! Mais je comprends… Non, mais c'est exactement ça, là. C'est-tu ça, les histoires d'enfants que tu ne peux plus entendre? Oui, exactement. Je te dis, imagine, lui, comment il doit y penser encore, là. Tu sais, on a tous des moments où tu revis quelque chose. Tu sais, tu fais avec elle, tu repenses à genre, ouf, ce moment-là où je me suis sentie humiliée, où on voyait toute ma vue. Mais c'est que tu t'en souviens. Ça fait parce que c'est une émotion forte. Oui, oui. C'est pour ça que ça a marqué. J'ai des souvenirs jusqu'à genre deux ans. Mais souvent, c'est parce que c'est une émotion. Puis je me souviens visuellement de ce moment-là, parce que c'est comme un Polaroid qui était extrêmement fort. Puis paf, c'est une émotion. Fait que tu t'en souviens, tu sais. Mais c'est ça. Si tu te souviens de cette émotion, ça allait… Ça, c'était fort, ça. Ça, c'était… Ça, j'ai été humiliée pour l'enfant. Oui. Oh là là! Ce pauvre petit gars-là, j'y pense encore. Je vais y penser encore à ce gars-là, puis je trouve ça plate. C'est encore là, oui. Il aurait fallu que quelqu'un célèbre cette affaire-là. Moi, je vais essayer de montrer à mon gars d'être cette personne-là qui va dire à ce gars-là, c'est pas grave. Oui. Pas d'être le petit gars maquillé, mais d'être cette personne-là qui va lui dire, écoute, mon chum, c'est super cool que tu sois maquillé aujourd'hui. Oui. Comme j'aurais dû maquiller moi aussi. Tu sais, juste de dédramatiser. C'est tellement pas grave. Non. Parce que c'est ça, là. Pas grave. C'est pas grave. Puis c'est pas grave si l'autre arrive de toi, tu sais. C'est ça qu'il faudrait en prendre, on dirait. Bien, c'est ça. Mais c'est top parce que t'es genre, c'est mon monde, puis là... Oui. En tout cas, je sais pas. C'est souvent un rapport de nombre impressionnant. C'est souvent seul contre six, là. Je pense que c'est très animal. Oui, oui. C'est très animal, oui. Oui, oui. Mais tu sais, si on l'apprend, ça doit s'apprendre, de comme apprendre à... Bien, c'est d'enlever des mauvais plis, genre d'homme de Cro-Magnon, là. Tu sais, c'est dur, là. Ça fait longtemps qu'à le faire à repasser, il est... Oui. Bien, puis psychologiquement, quand tu te fais attaquer à te dire quelque chose de genre « t'es laid », t'es tellement... Tu sais, après, sur le coup, tu fais « j'aurais dû répondre ça », tu sais, quand t'es dans ta douche, là, huit heures plus tard. Oui, sauf que là, toi, t'es le loup abandonné qui boite dans une pâte, là, qui va se faire manger éventuellement par quelque chose de plus gros, là. Bien, oui. Parce que tu sais, moi, je m'en vais juste à l'école, là. Oui, oui. Pourquoi tu me traites de laid ? Je t'ai branlé, je sais pas quoi te répondre. Fait que souvent, on sait que t'es comme... Oui. C'est pour ça que ça fait ça. Exactement. C'est rare que tu te fais attaquer... Tu sais, même aujourd'hui, tu sais, des fois, ça arrive une fois de temps en temps, là, quelqu'un va te dire de quoi, ou tu sais, tu vas être témoin de genre... Quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un qui a pas de bon sens, ou genre... Des fois, on fige, là, parce que t'es tellement pas supposée... C'était tellement ça que t'avais prévu. Bien, tu sais pas quoi répondre, là. Que t'es comme « ah... » Qu'est-ce que j'aurais pensé... Je t'en fais la molle, je sais pas pourquoi... C'était vraiment pas ça. Qu'est-ce que j'ai posé de dire? J'étais à la graine brûlée, le poisson. Puis ça, il m'a regardé. Oui! Pensez-vous qu'il se fait intimider, là? Bien, c'est... En fait, il est tellement laid que je pense que les gens ont peur d'aller le voir pour lui dire quoi que ce soit. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Mais il a pas beaucoup d'amour. Non, malheureusement pour lui. Puis peut-être qu'il rêve secrètement d'avoir plein d'amis puis de se faire limer les dents, mais bon. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Rêve... Ça, c'est son complexe, à lui. On peut rien y enlever. Avec cette petite flashlight, tu sais. Oui, il veut se faire limer les dents. Hé, à quel point, pauvre gars! C'est une flashlight pour allumer sa laideur. Dans son rack... C'est son système de défense, merde! Sa face! Pauvre gars! Je suis là, en vrai! Check-moi! Check-moi! Dans la lumière! Dans son fucking rack à tête grosse. Qu'est-ce qu'il y a eu? Avec son petit latin, moi! Je m'étais ennuyée. Oui, moi aussi, je m'étais ennuyée. Oui, on s'est ennuyée. Je suis comme nostalgique de cette époque-là. Ça s'appelle comment, tu penses? Oh! Éric. Ha, ha, ha! Ha, ha! J'aime ça. Éric, le poisson des profondeurs, vous avez dit ça. Oui. Je suis contente qu'on l'ait ramené à la fin quand même. Oui, ça l'ait fini. Ça l'ait fini. Merci énormément, Corinne. Bien, merci à vous autres. Merci d'être livrée. C'était vraiment le fun. Je suis en sueur. Moi, quand je parle de moi, ça me fait suer. Ah oui? Oui, oui. Je suis à l'aise, mais quand je parle des choses intérieures, c'est pour ça que je me fais ventiler tout le long, parce que je suis énormément quand je parle de moi. Ah oui? Bien là, c'est pas énormément. Ah bien, c'est parce que vous le voyez. T'as pas besoin d'une serviette. Vous le voyez pas. OK. C'est parce que je vous le montre. Je vais changer de chandail tantôt. OK. Ce sera pas le chandail du reste de ma journée. Ah! T'as des trucs que tu voudrais plugger? Non. OK. Non? Corinne Côté. Allez sur Instagram. Je suis full active sur Instagram. Oui, vraiment. Depuis que je suis très, très active, j'ai gagné 100 personnes. C'est pas beaucoup. Donc, allez là, je donne les nouvelles de tout ce que je fais, parce que j'ai plein de petits projets par-ci, par-là. Oui. Fait qu'allez là, je vais tout plugger ça dans mes réseaux sociaux, surtout Instagram. Oui. Suivez-nous, les gens. On a beaucoup plus d'abonnés sur YouTube et des podcasts que nos abonnés de page. Ça suit pas. Ça pourrait être plus près. Mais abonnez-vous à tout! Bien, vous perdez rien, dans le fond, là, parce que vous voyez plus des contes de monde qu'on connaît pas. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puis quand tu arrêtes de regarder les stories, la personne, ça s'en va à la fin un moment donné. Puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur YouTube, sur Apple Podcasts, ça fait qu'on est recommandés, puis ça, c'est le cas. Bien, 5 étoiles, plutôt. 5 étoiles. Dites-lui dans les commentaires qui vous aimeriez voir, vous, à Granbury. Qui? Puis on va aller lire ça. Ce serait qui, pour vous, votre poids, Éric? C'est qui votre Éric? Votre Éric. Je fais comme... Calice! Qu'est-ce qui veut surprendre? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui veut surprendre? Mettons, Éric et Venom. Je prenne un café à Granbury. Ensemble, puis personne dit rien. Non. T'es toute seule à faire comme... Personne dit rien parce que personne est là. Ils sont terrorisants. Ouais. C'est difficile de travailler à côté d'un poisson habitant. Ouais. Je pense que je suis déconcentrée. Tu sais, ton écrit tombe en veille de Paimbon 5, là. Calice que c'est bon. Voilà, moi, je vais rapidement ploguer. Le 23 novembre, je serai à Québec, les gens de Québec, au Petit Champlain. Et le 12 décembre, au Grand Théâtre de Québec. Alors, venez me voir, les gens de Québec! Allez la voir! Oui, généreusement, elle est très drôle, Jess. Très, très drôle. On faisait tous... On est trois femmes. Oui. Toi aussi, t'es très drôle. C'est juste que t'as pas plogué de show. Non! Non, j'en ai pas pour l'instant à annoncer. C'est ça, moi, j'ai pas de date là non plus, là. Tu sais, j'ai des choses super. Là, je fais bien des rodages, là. Ben, je vais aller dans les soirées de bar, pis tout ça. J'ai bien hâte. Ben oui. J'aime ça faire les bars. Wouuuuuh! Ben, merci! Bye! Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Beaulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît!